On peut commencer. Bonjour, cher Philippe. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, Antoine. Alors, d'abord, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais, nous souhaitions vous informer, ça c'est légal ce que je dis, attention, que cette rencontre est enregistrée, qu'elle sera mise en ligne sur le site de l'AMF. Donc, si vous ne désirez pas apparaître sur cette vidéo, vous avez donc la possibilité de couper votre caméra. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous pour cette traditionnelle journée technique de l'Association des maires de France sur la présentation de la loi de finances. Moi, je vous dirai simplement quelques mots d'introduction et Antoine ensuite poursuivra. Donc, pour vous dire, mais vous le savez naturellement, que cette loi de finances pour 2021 est une loi de finances importante et pas seulement parce que nous sommes naturellement dans cette crise sanitaire qui a des conséquences importantes que nous connaissons sur l'économie et sur les finances publiques, mais parce qu'elle marque, je crois, un tournant dans les relations et dans les relations financières entre l'État et les collectivités locales et même au-delà sur l'autonomie, sur la question de l'autonomie des collectivités locales et tout particulièrement des communes. Vous le savez, en 2021, il y a la mise en œuvre de la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des contribuables. Ça avait déjà été voté dans la loi de finances 2020, mais ça s'applique. En 2021, il n'y a pas eu malheureusement de modification pendant l'année 2020, comme cela avait été éventuellement envisagé lors du vote de la loi de finances 2020. Donc, en 2021, les contribuables ne paient plus de taxe d'habitation aux collectivités. Ils continuent à la payer encore pendant deux ans, en partie, mais ils la payent à l'État. Et la mise en œuvre de la compensation relative et non totale par le transfert de la part de la taxe foncière des départements est donc mise en place à compter de ce 1er janvier. Mais il y a aussi d'autres mesures fiscales qui n'étaient pas attendues pour 2021, à savoir d'abord la nationalisation des taxes sur l'électricité, avec un taux qui est maintenant uniforme partout et qui est obligatoire, et puis la suppression de plus de 3 milliards d'impôts économiques. Alors, le gouvernement appelle ça impôt de production, nous nous appelons ça impôt économique, parce que parmi ces impôts économiques, il y a par exemple la CVAE, qui était considérée comme un impôt qui était tout à fait vertueux et neutre par rapport à la production. Et puis aujourd'hui, il est devenu un impôt négatif et qui pèse, soi-disant, sur la production. Bon, voilà, donc le discours là aussi a changé, mais parce que lorsqu'on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, et bien c'est le cas maintenant pour les impôts économiques, qui sont pour la plupart, comme vous le savez, des impôts locaux. Et tout ça est remplacé en partie, en tout cas par des dotations de l'État, et par un transfert du produit d'impôt d'État, du produit d'impôt d'État et non pas un transfert de base avec des taux qui seraient votés par les collectivités, pas du tout. C'est en fait des dotations qui sont indexées, en tout cas pour le moment, sur le produit de la fiscalité, notamment en ce qui concerne la part de TVA qui est transférée, par exemple, aux régions ou à certaines intercommunalités. Nous avons donc naturellement un recul extraordinaire, très important, de l'autonomie fiscale de nos collectivités. Par ailleurs, lorsqu'on regarde le plan de relance, et bien on voit aussi qu'on a un autre recul, qui est le recul de l'autonomie financière, pour le coup, puisque un certain nombre de dotations sont maintenant, je pense notamment à la décile, mais sont maintenant fléchées sur des investissements qui sont, de fait, décidés par l'État. Les collectivités locales et les communes en particulier amènent des projets et ces projets sont jugés recevables ou pas, finalement, par le préfet. C'est donc un recul total. J'insiste là-dessus parce que je me souviens, parce que j'ai commencé à naître aux finances locales avec ça, de la loi de 1979 qui avait créé la dotation globale de fonctionnement, et celle s'appelait globale, c'est parce qu'elle avait cette idée de globalisation qui était donc la garantie de l'autonomie. C'est-à-dire qu'une somme est allouée, et avec cette somme, les assemblées locales décidaient de ce qu'elles en faisaient. Elles pouvaient les dépenser sur des services publics, elles pouvaient faire de l'autofinancement pour financer l'investissement. C'était un choix délibéré politique de la collectivité. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il y a certes des crédits, mais ces crédits sont destinés à des investissements bien fléchés par l'État et finalement décidés d'une certaine manière par le préfet. Nous avons un recul tout à fait important du principe de l'autonomie financière. Et globalement, nous l'avons dit à plusieurs reprises, je l'ai encore dit hier matin lors d'une réunion avec le Premier ministre, nous estimons que le plan de relance ne pourra pas être aussi effectif qu'il aurait pu l'être, notamment du côté des collectivités locales et du côté des communes. Je rappelle que les communes sont les premiers investisseurs publics. La totalité des communes, l'ensemble des communes fait plus d'investissement public en termes de maîtrise d'ouvrage que ne le font l'ensemble des départements, régions et intercommunalités, que les communes. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. On pense que les investisseurs, ce sont les gros. Non, les investisseurs, justement, ce ne sont pas les gros. Ce sont aussi les petites collectivités qui investissent au quotidien sur tout le territoire. Et on a eu l'occasion de dire que le vrai plan de relance serait été de majorer, d'une manière à déterminer, mais de majorer en tout cas le volume des dotations percées aux collectivités locales. Et les élus, ensemble, auraient su ce qu'il fallait faire et ils savent ce qu'il faut faire. Et ils sont aussi responsables que le gouvernement pour savoir ce qui est bon pour notre pays et pour ses territoires et pour sa population dans les années qui viennent. Voilà. Donc, cette loi de finances, encore une fois, comme je le disais, couplée avec ce plan de relance, c'est une loi de finances importante, encore une fois, qui marque malheureusement un tournant. Je pense qu'avec le recul, on aura l'occasion de s'en apercevoir tout au long de l'année 2021. Alors, malgré tout, l'AMF a continué de négocier, de discuter. Nous avons obtenu un certain nombre de petits points de progrès par rapport aux propositions initiales, comme par exemple, encore depuis quelques jours, l'allongement du délai du 31 mars au 30 avril pour déposer des appels à projet et pouvoir accéder malgré tout au financement de la relance. Donc voilà, tout ça va vous être présenté de manière détaillée par toute l'équipe de la direction des finances de l'AMF, que je remercie pour son engagement, sa compétence et son, j'allais dire, excusez-moi Nathalie, mais pour son militantisme pour la cause communale. Et je laisse, donc vous allez avoir tout cela. Je laisse maintenant, s'il le veut bien, la parole à Antoine. Et Antoine, je crois, va aussi nous quitter, puisqu'il y a en même temps, c'est comme ça malheureusement, la réunion du comité des finances locales ce matin. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Antoine. Oui, merci, cher Philippe. Effectivement, je reconnais parmi vous, bien sûr, des membres de la commission des finances de l'AMF et nous nous retrouvons d'ailleurs cet après-midi avec Philippe pour la commission des finances et puis bien d'autres collègues qui participent à cette matinée technique. Philippe l'a dit, nous faisons bien sûr l'introduction avec plaisir et après, Philippe a une contrainte personnelle et moi, je dois me rendre au comité des finances locales, mais vous serez entre les mains de Nathalie et de ses équipes qui, comme Philippe l'a dit, sont extrêmement experts dans ce domaine des finances locales qui nous passionnent tous, même si, Philippe l'a dit, les temps sont difficiles, la recentralisation a progressé et effectivement, le gouvernement invente des dispositifs très complexes pour que l'investissement local reparte, alors que nous pourrions très bien, tout simplement, et ça a été dit à l'instant parmi, par des majorations de DGF, décider nous-mêmes de projets qui d'ailleurs correspondent aux projets municipaux qui ont été validés l'an dernier par les électrices et électeurs de nos communes. Alors, quel est le rôle de l'AMF dont vous faites tous partie ? Il est devenu essentiel, enfin, on le voit bien. Il y a effectivement un affaiblissement malgré tout du Parlement, il y a un exécutif qui est extrêmement fort et donc nous sommes souvent le dernier contre-pouvoir. Et donc, ces auditions que nous faisons, Philippe, moi-même, d'autres collègues, avec à la fois, bien sûr, les commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat, avec souvent les groupes politiques, avec des ministres, avec des secrétaires d'État, ils sont essentiels pour faire passer les préoccupations des élus locaux. Philippe a donné quelques exemples, il a parlé effectivement des délais que nous avons obtenus sur un certain nombre de procédures de vote en matière budgétaire, mais je voudrais ici rappeler que la compensation des pertes très insuffisantes que nous avons critiquées, nous parlons ici des pertes de recettes fiscales et de maniales, ne devait pas être prolongée cette année, elle l'est, et cela a été bien sûr grâce à l'action de l'AMF, même si nous continuons à penser que la non prise en compte des pertes de recettes tarifaires, sinon, pour une partie des masques, et ça a été compliqué, et puis maintenant, dans des conditions où on pourrait discuter pour les autorités organisatrices de mobilité, ça demeure quand même une grande, grande difficulté, cette non-compensation des recettes tarifaires. Nous avons aussi agi pour instaurer de nouveaux délais sur la présentation des rapports d'orientation budgétaire, et donc la tenue du DOB, donc de façon générale, nous avons souhaité que les procédures budgétaires puissent être adaptées au temps dans lesquels nous sommes. Nous agissons également sur des sujets plus techniques, c'est ainsi que la circulaire sur le traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités a été fortement influencée par le travail des équipes de l'AMF et des élus qui agissent dans ce domaine des finances locales. Je le disais, de façon générale, ce travail que nous faisons, ce travail d'influence, ce travail pour faire passer nos idées, eh bien, il nous permet, pas seulement à la marge, et parfois de façon substantielle, d'influencer sur les dispositions du projet de loi de finances pour 2021, qui nous concerne. Je le dis ici, nous continuons à penser qu'un jour, il faudrait effectivement qu'on ait un document de loi de finances propre aux collectivités locales, qui nous permette de retracer dans un document unique l'ensemble de ces dispositions. Parce que, j'allais dire, il y a le PLF, mais tout au long de l'année, eh bien, ça tombe, et donc nous sommes tout le temps en train de nous retrouver confrontés à des dispositions fiscales et financières qui nous impactent sous forme d'amendements, sous forme d'autres textes, sous forme de cavaliers. Tout ça est quand même très déplaisant. Il faudrait qu'un jour, il y soit mis bon ordre. Voilà. Je ne vais pas être plus long, sinon, mais vous en êtes convaincus, mais je le redis quand même, l'AMF, ces associations départementales, que je salue, il y a là des présidents, des membres d'associations départementales, nous en sommes tous d'ailleurs, eh bien, l'AMF également au niveau national est donc un partenaire de l'État. Je disais un contre-pouvoir, mais aussi un partenaire. Et donc, Philippe l'a dit aussi, nous sommes également partie prenante de l'intérêt général, le temps dans lequel il y avait un État jacobin centralisé et puis juste le maire. Aujourd'hui, effectivement, les associations d'élus sont pour le maire, pour le bloc local, vraiment un outil d'action collective qui n'a jamais été aussi important que dans les temps dans lesquels nous sommes et dans le régime politique dans lequel nous sommes en France. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle matinée. Prenez soin de vous, comme on le dit de nos jours. Espérons quand même qu'en 2021, nous verrons le bout de ce tunnel, car je sais que nous sommes tous des élus locaux et nous vivons très mal cette vie politique qui n'en est pas une. Plus de réunions publiques, même si nous avons quelques râleurs en moins. Plus de vie sportive, plus de vie culturelle. Tout le sel de la vie d'élu est un peu suspendu et c'est vrai que cela nous manque. Donc, c'est le vœu que je forme. C'est que le moment venu, nous puissions retrouver ce qui fait le charme de cette vie d'élu, à savoir cette implication dans la vie de la société. Pour l'instant, du coup, cela nous laisse un peu de temps pour approfondir, y compris, bien sûr, nos connaissances, nos dossiers techniques. Et ce matin, s'agissant de la loi de finances. Je vais donc aussi vous laisser pour rejoindre le comité des finances locales présidé par notre ami André Lagnel. Je remercie les équipes pour leur implication et leurs compétences. Je les retrouverai d'ailleurs cet après-midi, je le disais avec Philippe. Et je vous souhaite, chers collègues, une très, très belle matinée de travail et d'échange. Merci. Merci, messieurs. Alors, pour cause de prix sanitaire, nous déménageons un petit peu nos places pour que chacun puisse se joindre à cette présentation. Claire, Hassan. Voilà, donc, nous allons donc vous présenter les principales dispositions de cette loi de finances 2021 et qui concernent le bloc communal. Bien évidemment, ce sera une présentation qui ne présentera pas l'ensemble des dispositions, mais les principales. Cette présentation sera divisée en cinq points. Nous commencerons avec Hassan-Fal par les ressources locales. Nous enchaînerons ensuite avec les dotations qui servent de variables d'ajustement, mais aussi avec les dispositions concernant la DGF. On continuera avec les dotations d'investissement, DETR, DECIL, et on terminera avec les dispositions concernant le FCTVA. Nous prendrons bien évidemment un moment pour répondre à vos questions. et je vous invite dès à présent à nous les envoyer par écrit, nous les voyons par le chat. Ce sera plus simple parce que nous sommes près de 200 et donc, au moment des questions, ce sera peut-être plus efficace si nous en avons déjà quelques-unes afin de pouvoir répondre à un maximum d'entre vous. Bien évidemment, je m'en excuse par avance. Nous ne serons pas en mesure de répondre peut-être à l'ensemble. Là, nous venons de dépasser les 200 participants. Par contre, je vous le dis, n'hésitez pas à nous rappeler ultérieurement cet après-midi, demain, quand vous le souhaitez, afin que nous puissions répondre à toutes les questions. Cette matinée se clôturera vers midi avec la présentation des principaux résultats de l'enquête qui a été lancée en septembre par l'AMF et la Banque des Territoires sur les conséquences financières de la crise sanitaire. Alors, avant de laisser la parole à Hassan Fahal, si on peut faire défiler les slides, quelques dispositions sur l'objectif de déficit budgétaire. Comme vous le savez, petit problème technique, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Numéro 4, merci beaucoup. Voilà. Donc, le principal objectif de cette loi de finances, comme toutes les autres lois de finances, c'est bien évidemment la réduction du déficit budgétaire. Donc, après un déficit de 11,3 points de PIB en 2020, en raison de cette crise, l'objectif est de passer à 8,5 points de PIB en 2021. Cette information est aussi importante pour les collectivités, puisque, et c'est la slide suivante, on voit que pour cet objectif de déficit se décline entre toutes les administrations centrales et pour les administrations publiques locales, après un déficit de moins 0,1 points de PIB en 2020, l'objectif est de passer à 0 en 2021. Et je passe tout de suite la parole à Hassane Fall pour les ressources locales. Slide numéro 6. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va attaquer directement les dispositions concernant les ressources locales. Et comme Philippe Laurent le précisait tout à l'heure, il y a des suppressions d'impôts économiques. Et donc, la mesure la plus importante concernant les communes et les EPCI, c'est la suppression de 3,4 milliards d'euros de taxes foncières sur les propriétés bâties et de cotisations foncières des entreprises. Donc, cette suppression a été réalisée en faveur donc des établissements industriels. Comment cette suppression a été effectuée ? Vous savez, en général, il y a trois catégories de locaux permettant d'avoir des ressources directes locales. On a les locaux d'habitation, on a les locaux commerciaux et aussi les locaux industriels. Et les locaux industriels sont évalués selon une méthode comptable qui consiste à appliquer un prix de revient, appliquer un prix de revient, donc un taux d'intérêt au prix de revient des locaux industriels. Le taux d'intérêt est entre 8 et 12 %. Donc, en fait, pour diviser en deux la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises payées par les établissements industriels, le législateur a décidé de diviser par deux les taux d'intérêt appliqués au prix de revient des locaux industriels. Donc, ce qui a donné une baisse de taxes foncières sur les propriétés bâties de 1,75 milliard millions et une baisse de cotisation foncière des entreprises de 1,56 milliard, ce qui fait un total de 3,4 milliards d'euros. Donc, cette suppression d'impôts est compensée. Donc, le mécanisme de compensation qui a été mis en place consiste à multiplier les bases des établissements industriels supprimés par le taux figé de taxes foncières ou de CFE de 2020. Auparavant, il a été même décidé de modifier les mécanismes d'évolution des valeurs locatives des locaux industriels. Mais finalement, grâce à l'action de l'AMF, cette modification a été abandonnée. Parce que vous savez, les locaux industriels sont évalués. Ça me permet de faire une parenthèse concernant la revalorisation des bases, une information importante pour les budgets locaux. Une information importante dans la préparation des budgets locaux. Les locaux industriels, tout comme les locaux d'habitation, sont évalués, sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix de consommation harmonisés. Et donc, cet indice est calculé en prenant en compte l'évolution entre novembre de N-2 et novembre de N-1. Donc, en fait, cette année, à cause de la crise, le taux d'évolution n'est pas si important que ça, ce qui permet, donc pour les locaux d'habitation et les locaux industriels, une revalorisation à 0,2%. Donc, le gouvernement a essayé, dans le cadre du projet de la loi de finances, de faire en sorte que les locaux industriels soient évalués justement à 0,3 ou 0,4%, ce qui n'est pas le mécanisme de l'IPCH, mais le mécanisme appliqué aux locaux professionnels. Et grâce à l'action de l'AMF qui a rédigé des amendements, finalement, donc, ça a été abandonné. Pour 2021, cette mesure, l'intérêt de cette mesure ne se voit pas trop parce que pour les locaux professionnels, on sera autour de 0,3, parce que ça a été le cas les deux dernières années. Cependant, pour l'IPCH, c'est 0,2%. C'est pas si visible actuellement, mais on se rendra compte que pour les années à venir, avec la reprise de l'économie, on se trouvera avec un indice de revalorisation plus important parce que cet indice a été de 1,2% en 2020 et 2,2% en 2019. Donc, finalement, ce projet a été abandonné et la compensation des pertes de ressources liées à cette suppression de taxes foncières et de CFE sera calculée en tenant compte de l'évolution des bases selon l'IPCH, l'indice des prix de consommation harmonisé et un taux figé de 2020. Il faut aussi reconnaître que le mécanisme de compensation a été défini de telle sorte que, même en cas de baisse de taux décidées par la collectivité, par exemple, une baisse de taux de taxes foncières, c'est le taux de 2020 qui continuera à être pris en compte dans le calcul de la compensation. Donc, ça, c'est une première mesure par rapport à cette suppression de 3,4 milliards d'euros. Cette suppression a aussi des conséquences, notamment sur les taxes additionnelles, parce que vous savez, les taxes additionnelles genre GEMAPI, taxes GEMAPI ou les contributions fiscalisées perçues par les syndicats intercommunaux sont réparties entre les comptes triables des quatre taxes cotisations foncières des entreprises, taxes foncières sur les propriétés bâties, taxes d'habitation et taxes foncières sur les propriétés non bâties. Donc, en supprimant la moitié de la taxe foncière et de la CFE établie sur les établissements industriels, donc, ces comptes triables ne paieront plus ces taxes additionnelles. Contrairement à ce qui a été décidé dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation où il y a eu, sauf pour les taxes spéciales d'équipement, un transfert, donc, vers les autres comptes triables, c'est-à-dire les comptes triables de la CFE et la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette fois-ci, l'État a décidé de prendre en charge, dans son budget, à hauteur de ce qu'ont payé les comptes triables concernés en 2020, donc, en fait, une compensation figée quand même. C'est-à-dire, l'État a décidé de prendre en charge, donc, le paiement de ces taxes additionnelles. Cependant, donc, s'il y a une évolution décidée, par exemple, par les syndicats intercommunaux qui perçoivent les contributions fiscalisées, s'il y a une évolution du produit de taxes GEMAPI, ce seront les autres comptes triables qui vont quand même payer le produit de cette évolution et non l'État. C'est-à-dire, on parle d'une évolution après 2021. Donc, ça, c'est une des conséquences. Une autre conséquence est liée, donc, au dispositif de compensation de la taxe d'habitation, parce que, vous savez, avec la suppression de la taxe d'habitation, donc, c'est la part départementale de taxes foncières qui est descendue sur les communes. Et, donc, en supprimant la moitié de taxes foncières payées par les établissements industriels, donc, il faut trouver le montant équivalent pour éviter que le dispositif de compensation qui a été mis en place soit déséquilibré. déséquilibré, pardon. Et, donc, ce qui a été décidé par le législateur, c'est de faire en sorte que c'est l'État qui va verser une dotation pour équilibrer le dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, ce que devait recevoir une collectivité, une commune, en termes de taxes foncières départementales, dans un premier temps, avant que ce soit éventuellement redistribué en partie vers les communes sous-compensées, donc, c'est l'État qui payera, donc, cette partie-là, ce qui permettra de garder un certain équilibre du dispositif. Une troisième conséquence, donc, c'est cette suppression, c'est par rapport à la surpondération dont bénéficient certaines collectivités qui accueillent des locaux industriels, parce que vous savez, par rapport à la répartition de la CVA, du fait que les collectivités qui reçoivent des locaux industriels peuvent être pénalisées par rapport à la nuisance, etc., un dispositif avait été mis en place pour permettre à ces collectivités de pouvoir, donc, percevoir plus de CVA par rapport aux autres collectivités. Là, on parle de la répartition de la CVA des entreprises multi-établissements. Donc, en fait, le dispositif de répartition est ainsi organisé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une répartition de deux tiers de la CVA donc des établissements, des entreprises multi-établissements selon les critères des effectifs dans chaque collectivité. Il y a un tiers qui est réparti en fonction donc de la valeur locative des établissements. Ce qui a été décidé, c'est de permettre une surpondération donc du produit de CVA en faveur des collectivités, les départements et les établissements publics qui reçoivent, donc, des établissements industriels. Donc, en fait, la surpondération a été décidée à 21 ans, elle a été multipliée par deux pour permettre, donc, à ces collectivités de continuer de bénéficier, donc, de cette surpondération parce que, justement, il y a une partie des valeurs locatives établies dans ces territoires qui y a été supprimée. Donc, ça, c'est une troisième conséquence. Il y a une mesure qui n'est pas obligatoire qui a été décidée mais en rapport avec, donc, cet objectif de baisser les impôts des entreprises. C'est une mesure facultative qu'il faut avoir en tête. C'est la possibilité de donner aux collectivités d'exonérer de contributions économiques territoriales de CET, CET, pardon, cotisations foncières des entreprises et CVA aux entreprises, aux créations des entreprises et aux extensions d'établissements. C'est-à-dire, en fait, dans une collectivité, si une entreprise s'implante ou bien s'il y a une extension d'établissements, la collectivité peut décider d'exonérer le processus de CFE et éventuellement de CVA sur la part du bloc communal et pour la part départementale, ça nécessitera une délibération et a été décidée pour une durée de trois ans. Ça, c'est la mesure concernant, donc, les suppressions d'impôts de 3,4 milliards d'euros. Une autre mesure a été décidée par rapport à la CVAE, c'est la suppression de la part régionale de CVAE qui représente 50 % du produit. Donc, désormais, le reste du produit de la taxe est réparti entre le bloc communal et le département, 53 % pour le bloc communal et 47 % pour les départements. Il faut reconnaître et préciser que cette suppression-là a fait l'objet de négociations entre les régions et l'État. Et d'ailleurs, en fait, cette mesure a permis aux régions d'avoir une certaine compensation de leur perte de ressources liée à la baisse de la CVA en 2021. Comment ? Parce que les régions ont perçu en 2020 pour la dernière fois la CVA et la CVA perçue en 2020 correspond à la CVA qui a été collectée en 2019. Et donc, la compensation de la perte de CVA des régions en fait, consiste à attribuer aux différentes régions une part de CVA et la part de CVA qui est allouée aux régions est calculée en fait, en fait, est définie en fonction de la CVA qui a été reçue en 2020. Et donc, étant donné que les régions ont perçu la CVA pour la dernière fois en 2020 et vont percevoir donc la CVA en 2021, les régions vont se voir annuler implicitement donc la suppression du produit de CVA qui a été décidée. En fait, ça va entraîner une certaine inéquité par rapport au bloc communal et au département parce que la baisse de la CVA au titre de 2021 a été estimée à 2,2%. Mais cette mesure a permis aux régions de pouvoir conserver, en tout cas, de ne pas perdre le produit de CVA qui a été remplacé par de la CVA. Une dernière mesure concernant cette baisse d'impôt économique, c'est l'abaissement du plafond de la contribution économique territoriale qui est actuellement de 3% de la valeur ajoutée produite au niveau de l'entreprise. Ça a été abaissé à 2% pour la simple raison d'éviter qu'à travers la suppression des 3,4 milliards d'euros d'impôts mais aussi la baisse de CVAE qui est un effet d'aubaine dans certaines collectivités, c'est-à-dire que certaines collectivités puissent décider d'augmenter notamment la CFE. Donc, de ce point de vue-là, le législateur a décidé d'abaisser le plafonnement par rapport à la valeur ajoutée de 3% à 2%. Donc, cette mesure est compensée d'habitude par l'État et donc, en fait, le fait d'abaisser le plafonnement continuera à être compensé par l'État. Une autre mesure qui entraînera à une baisse des ressources des collectivités, particulièrement le bloc communal, les départements et la ville de Paris, c'est la modification du dispositif du mécanisme de détermination de l'évolution annuelle du produit de TVA. Parce que, vous savez, les communes sont compensées par la descente de la taxe foncière, de la part départementale de la taxe foncière, mais les départements et les intercommunalités seront compensées par une part de TVA. La part de TVA qui sera allouée donc aux EPCI à fiscalité propre à la ville de Paris et aux départements correspond au montant de TH perdu. Et le montant de TH perdu est calculé en prenant en compte les bases 2020 et les taux 2017. donc pour 2021, les collectivités concernées qui recevront une part de TVA vont recevoir un produit correspondant donc à la TH perdue. Mais le législateur avait prévu aussi une évolution donc de la part de TVA perçue par les EPCI à fiscalité propre et les départements et cette évolution a été calculée en fait déterminée sur la base d'un coefficient et ce coefficient a été calculé de sorte à prendre donc le montant de TH à compenser qu'on divise par donc le montant de TVA national au titre de l'année 2020. étant donné qu'avec la crise donc le montant de TVA 2020 va baisser ça va automatiquement entraîner une évolution du coefficient donc d'évolution de la part de TVA à allouer chaque année à partir de 2022 aux collectivités concernées. Ça a entraîné une augmentation donc du produit qui devrait être perçue par les EPCI les départements et la ville de Paris d'environ une évolution d'un montant d'environ 2,5 milliards. Donc pour éviter d'allouer à partir de 2022 ces 1,5 milliards aux collectivités concernées le législateur a décidé de remplacer dans le mécanisme de calcul du coefficient la TVA 2020 par la TVA 2021 c'est-à-dire que dans le mécanisme de calcul du coefficient on remplace le dénominateur qui était la TVA 2020 par le produit de TVA 2021. Donc étant donné que le produit de TVA 2021 sera normalement plus important que le produit de TVA 2021 2020 va entraîner une moyenne évolution du produit de TVA à partir de 2022. Donc cela constitue en tout cas une moyenne ressource pour les EPCI pour les départements et pour la ville de Paris. Pour les seules EPCI le montant perdu est estimé à environ 500 millions. Dans le même dispositif le législateur a décidé de mettre en place une contemporanéité de l'évolution en tout cas du mécanisme de calcul de l'évolution de la TVA chaque année. Je l'ai appelé une contemporanéité en trompe-l'œil parce que justement on a l'impression que cela permet aux collectivités de percevoir une ressource supplémentaire de TVA mais cela n'est pas véritablement le cas comparé à ce qui est indiqué auparavant c'est-à-dire aux modifications du mécanisme même de calcul du coefficient parce que le coefficient une fois calculé il est figé et on l'applique au produit de TVA donc avant on l'appliquait au produit de TVA de l'année N-1 c'est-à-dire en fait on détermine le coefficient qui est figé en 2022 on devrait appliquer ce coefficient-là sur le produit de TVA 2020 2021 pardon N-1 ce qui permettait de déterminer la cote de TVA qui sera allouée à chaque PCI concerné ou à chaque département ce qui a été décidé dans le cadre de cette réforme c'est au lieu d'appliquer donc le coefficient au produit de TVA de N-1 c'est-à-dire pour 2022 à la TVA 2021 on va l'appliquer directement au produit de TVA 2022 étant donné que le produit de TVA a tendance à évoluer en fait on peut considérer sur le plan comptable que cela pourrait être une bonne nouvelle une bonne mesure parce que cela pourrait entraîner une évolution de la cote part qui est allouée à chaque PCI à fiscalité propre ou à chaque département mais cela va poser pourrait poser quelques problèmes quelques difficultés en matière donc de prévision budgétaire parce que en 2022 on ne connaîtra pas le produit réel de TVA il faudra se baser sur l'estimation qui sera réalisée au niveau du projet de loi de finances 2022 ensuite donc à chaque fois qu'il y aura une crise il y aura un problème de prévisibilité pour les collectivités justement parce que il faudra attendre la fin de l'année 2022 pour connaître exactement le montant de TVA en fait ce sera pareil aussi pour 2023 et les années suivantes et donc il y a un problème de prévisibilité qui se pose notamment au moment des préparations budgétaires et d'ailleurs en fait le législateur a prévu donc de calculer le montant de TVA à allouer aux collectivités concernées sur la base donc des estimations dans le projet de loi de finances et de procéder à une régularisation une fois le montant national du produit de TVA connu une troisième mesure concernant cette fois-ci les compensations des pertes de recettes induites par la crise sanitaire vous savez en 2020 il y a une clause de sauvegarde qui a été prévue au titre des pertes de 2020 qui a fait l'objet donc de qui a pu faire l'objet d'un compte et d'une régularisation prévue avant le 31 mars 2021 la clause de sauvegarde consiste donc à compenser les pertes de recettes fiscales les pertes de recettes domaniales donc au titre de 2020 et les pertes de recettes tarifaires ont été exclues ça c'est en 2020 le mécanisme a été réfléchi de telle sorte que on prend en compte toutes les recettes fiscales les recettes qui évoluent et les recettes qui diminuent et donc on fait une moyenne sur donc les produits entre 2017 et 2019 et on compare par les produits réels de 2020 donc à chaque fois qu'il y aura une perte donc l'État versera une dotation la seule exception c'est concernant la taxe de séjour où c'est pas une moyenne entre 2017 et 2019 qui est prise en compte mais donc le produit 2019 ça c'est pour 2020 donc ce dispositif a été reconduit et pour 2021 en excluant les recettes domaniales donc on prend en compte seulement les recettes fiscales et le mécanisme de calcul ne change pas c'est la moyenne c'est la moyenne entre 2017 et 2019 pour toutes les ressources les ressources qui augmentent ça peut être la taxe foncière l'atome mais aussi les ressources qui ont tendance à diminuer ça peut être la taxe de séjour les autres taxes on fait une moyenne et on compare avec les produits 2021 et à chaque fois que la collectivité connaîtra une baisse donc elle percevra une dotation pour faire l'objet donc d'un compte en 2021 et d'une régularisation en 2022 il y avait aussi deux autres dispositifs spécifiques concernant les syndicats concernant les syndicats qui exercent les missions d'autorité organisative de transport et un autre dispositif spécifique concernant donc les mouvements de collectivité qui perçoivent la taxe de séjour la taxe sur les remontées mécaniques et les produits des jeux on fait là aussi pour les deux taxes remontées mécaniques et taxes sur les produits des jeux on fait la moyenne des trois années 2017-2019 et la taxe de séjour on prend les produits 2019 donc on fait une comparaison par rapport aux produits 2020 et les collectivités concernées pouvaient percevoir une dotation ça c'est pour 2020 ce dispositif n'a pas été reconduit en 2021 donc en 2021 c'est le dispositif général qui a été mis en place à l'exclusion du dispositif concernant les collectivités situées dans les zones touristiques particulièrement précisément les groupements de collectivités et donc en fait les recettes doméniales aussi ont été exclues du dispositif reconnu en 2021 il y a une autre mesure aussi qui a été votée concernant les communes de moins de 5000 habitants non classés stations de tourisme ces communes bénéficiaient donc du fonds départemental de prévocation des DMTO en fait les DMTO ont été compensés pour les départements mais ces communes là ont été oubliés et cette disposition là a permis de rectifier le tir parce que ces collectivités perçoivent donc le produit de DMTO via les fonds départementaux en N plus 1 les départements perçoivent donc le produit de la taxe en 2020 et reverseront à ces communes en 2021 étant donné que les pertes de ressources donc qui ont été compensées par rapport aux pertes de DMTO c'est les pertes de ressources 2020 donc et que ces communes là vont voir leurs produits mais sur la base de ce qui c'est leur produit baissé mais baissé sur la base de ce qui s'est passé en 2020 une disposition a été prévue dans le cadre de la loi de finances pour une dotation de l'État entre 15 et 50 millions d'euros qui permettront d'alimenter les fonds départementaux et qui seront destrués par les départements ou communes concernées en 2021 ? Une disposition qui concerne les ressources de taxes sur la consommation finale d'électricité vous savez que actuellement existe pour les collectivités locales notamment et pour le bloc communal plus particulièrement la taxe communale sur la consommation finale d'électricité Les départements ont aussi la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité. La loi de finances instaure une nationalisation de ces taxes, puisque ces taxes communales et départementales deviendront désormais en trois ans une part de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, celle qui est donc touchée par l'État. Cette nationalisation se fera en trois ans, en portant le tarif de la taxe communale à sa valeur maximum, y compris pour les 21 % de collectivités qui ne l'ont pas fixé à son tarif maximum et qui avaient gardé un tarif à zéro. Dans le détail, comment ça va se passer ? En 2021, le Conseil municipal peut encore délibérer. Avant le 1er juillet, il choisit entre différents tarifs de majoration, en appliquant un coefficient multiplicateur, qui est choisi entre les valeurs qui s'affichent, 4, 6, 8, 8, 5. Donc, la loi de finances a supprimé en réalité les deux premiers tarifs, zéro et 2, et donc le choix du Conseil municipal sur la délibération à prendre se réduit, déjà en 2021. En 2022, le choix se réduit encore plus, puisque là, il y a trois tarifs possibles, trois valeurs de tarifs possibles. On n'est plus qu'à 6, 8 et 8,5 pour délibérer. En cas d'absence de ce coefficient, ou si ce coefficient était aux valeurs minimales, à ce moment-là, le tarif est fixé de façon unilatérale à 4 pour 2021 et à 6 pour 2022. En 2023, le tarif est fixé à son maximum, le produit de la taxe est intégré à la taxe nationale, et le produit équivalent est donc versé aux collectivités locales, qui ne délibèrent plus du tout sur le tarif de la taxe. Pour les départements et la métropole de Lyon, on a là un coefficient multiplicateur unique de 4,26. Autre disposition concernant les ressources locales, vous savez que la crise sanitaire a généré pour nombre de collectivités le souhait de continuer à soutenir leurs entreprises. Un amendement a donc été voté à la loi de finances pour faire perdurer l'ensemble des dispositifs zonés. ZRR, zone d'aide à finalité régionale, etc. Vous avez les dispositifs zonés qui s'affichent devant vous. Donc, l'ensemble de ces dispositifs zonés devaient s'éteindre au 31 décembre 2020, et ils sont finalement prorogés jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà, je vous propose maintenant de prendre quelques questions. La première, je vais y répondre tout de suite. Bien évidemment, le PowerPoint sera envoyé à chacun d'entre vous, ainsi que le lien vers la note loi de finances qui détaille l'ensemble de ces dispositions. Oui, nous avons une question concernant la clause de sauvegarde. La question consiste à savoir si la compensation est réalisée par taxe, taxe par taxe. Non, on prend en compte toutes les taxes. J'ai bien indiqué tout à l'heure les taxes qui évoluent. Généralement, la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des heures de ménagère et les autres taxes, ainsi que les recettes domaniales pour 2020. On prend en compte toutes les taxes, toutes les ressources. On fait la moyenne de ces ressources entre 2017 et 2019, et ensuite on fait une moyenne globale. Ce qui veut dire qu'en fait, pour certaines collectivités, l'augmentation de certaines ressources va venir annulier, en quelque sorte, la possibilité de bénéficier d'une compensation importante ou parfois même d'une compensation tout simplement. Donc, la compensation ne se fait pas taxe par taxe. Elle se fait en prenant en compte toutes les ressources concernées par le dispositif. Généralement, c'est toutes les ressources fiscales, plus les recettes domaniales en 2020 et en 2021. Le dispositif au titre des pertes de 2021, ce sera toutes les ressources fiscales, à l'exclusion des recettes domaniales. Donc, ça, c'est la première question concernant la compensation. Oui, il faut aussi préciser que par rapport aux dispositifs spécifiques, par exemple, s'il s'agit de versement de transport, c'est seulement le versement de transport qui sera pris en compte. Et l'autre dispositif spécifique concernant les zones touristiques, par rapport aux pertes de taxes de séjour, de taxes sur les remontées mécaniques et donc du produit, du prélèvement au niveau du produit des jeux, au profit des collectivités. Je parlerai plus du deuxième dispositif, c'est les trois taxes qui sont prises en compte. Les trois taxes qui sont cumulées, en tout cas, les taxes qui sont collectées par la collectivité. Par exemple, il y a des collectivités qui vont percevoir la taxe de séjour et le produit des jeux et qui ne vont pas percevoir, en fait, la taxe sur les remontées mécaniques. On prendra, dans le cadre de ce dispositif qui existe en 2020 et qui n'existe pas en 2021, on va prendre en compte, donc, les deux taxes ou une seule taxe si la collectivité a perçu une seule taxe. Mais dans le dispositif général qui concerne toutes les collectivités, ce n'est pas une compensation taxe par taxe, mais c'est une compensation par rapport, en tout cas, calculée en prenant en compte toutes les taxes, celles qui évoluent et celles qui n'évoluent pas, qui baissent, en tout cas. J'ai une autre question concernant, donc, la taxe d'habitation par rapport aux communes surcompensées. C'est même une succession en disant qu'il faut sanctuariser le prélèvement, sinon le prélèvement évoluera en même temps que les taxes foncières. C'est justement l'objectif du législateur. C'est vrai que c'est une disposition qui a été pas mal critiquée, mais l'objectif du législateur est de faire en sorte que les communes surcompensées, en tout cas, perçoivent l'équivalent de la perte de TH, de taxes d'habitation, mais bénéficient à travers, donc, les bases de taxes foncières qu'elles vont recevoir et la possibilité d'augmenter le taux bénéficient d'une possibilité, en tout cas, d'une dynamique des ressources de substitution, c'est-à-dire ici la taxe foncière. Le fait de faire en sorte que le coefficient correcteur puisse continuer, permettre de continuer à prélever, donc, de la taxe foncière supplémentaire, chaque année décider à travers, donc, l'augmentation des bases et l'augmentation des taux dans les communes surcompensées, le fait de pouvoir continuer à prélever une partie de cette augmentation-là et de la verser aux communes sous-compensées, cette décision-là a été prise justement pour éviter que dans les communes sous-compensées où on sait que l'évolution, la possibilité d'augmenter les taux et la possibilité d'avoir une évolution des bases ne permettra pas d'avoir l'équivalent de ce que ces communes surcompensées-là avaient l'habitude de recevoir concernant la taxe d'habitation sur les résidences principales. De quoi le dispositif est réfléchi de telle sorte que les communes surcompensées vont percevoir l'équivalent de la taxe d'habitation et une certaine évolution, mais au niveau de cette évolution-là, il y a une partie qui va continuer à être perçue, en tout cas collectée, pour les reverser aux communes sous-compensées. Le dispositif fera l'objet d'une clause de revoyure, parce que le gouvernement doit produire un rapport avant 2024 sur le dispositif et peut-être que ça permettra de réfléchir sur ce qui ne marche pas au niveau du coefficient de correcteur et éventuellement de procéder à des rectifications. J'ai une question aussi sur comment s'articule la nouvelle exonération de CET, de contribution économique territoriale, avec les exonérations déjà votées. C'est vrai qu'il y a des dispositifs qui existent notamment dans certaines zones, des dispositifs qui sont plus ou moins compensés à côté des dispositifs, cette fois-ci, dont on nous dit qu'ils ne sont pas compensés. Je pense que dans ce cadre-là, si l'exonération est déjà acquise par rapport à des dispositions qui existent déjà et qui généralement parfois font l'objet de compensations, je pense notamment dans les dispositifs qui existent dans les zones de politique de la ville, je pense que le mieux, en tout cas pour la collectivité, c'est de laisser s'appliquer ces dispositifs-là qui permettraient d'avoir une compensation, au lieu de prendre une nouvelle délibération sur la nouvelle exonération pour les implantations d'établissements et ainsi pouvoir continuer à être compensée. Qu'est-ce que, question ? Alors juste pour répondre à… Est-ce qu'il y a une question qui se pose sur la note détaillée ? Bien évidemment, il y a une note détaillée sur les points cités dans le PowerPoint et la note est déjà en ligne sur le site de l'AMF et de toute façon, on renverra à chacun des participants le lien pour accéder directement à cette note qui est assez épaisse et qui est bien détaillée. Voilà, encore quelques questions et après on continuera sur la présentation. Rapidement, une question qui a été posée, à savoir si faut-il que les collectivités demandent le versement ? Non. Déjà dans le dispositif de compensation au titre de 2020, pour le dispositif général, donc concernant toutes les collectivités, c'est là où on prend toutes les ressources domaniales et ressources fiscales, il n'y avait pas nécessité de demander un account. L'account devait être calculé par l'administration fiscale et les reversements effectués automatiquement. Et donc, au moment de la régularisation, aussi avant le mois de mai 2021, il n'y a pas besoin de solliciter l'administration fiscale. Normalement, les services de la préfecture et les autres services départementaux de l'administration procéderont au calcul parce qu'ils auront toutes les informations et puis verseront aux collectivités concernées les compensations. Après, par rapport au dispositif de 2021, c'est vrai qu'il y avait une possibilité de demander un account dans le dispositif 2020 concernant les mesures spécifiques. Et la mesure spécifique qui a été décidée au titre des pertes de 2021, ça concerne seulement les syndicats mixtes en matière de pertes d'AORM. Dans le décret d'application du dispositif 2020, il y avait une nécessité de demander un account. On n'a pas prévu. Le dispositif général dit juste que ça peut faire l'objet d'accompte et de régularisation. Peut-être un nouveau décret ou une modification du décret qui a été prise en sept tonnes permettra d'éclaircir tout ça. Mais dans tous les cas, il faut retenir que concernant la compensation en tant que telle, avant le 31 mai 2021 pour les pertes 2020 et en 2022 pour les pertes 2021, il n'y a pas besoin spécifiquement de faire une demande. L'administration fiscale procédera au calcul et versera normalement les compensations. Concernant les taux de foncé bâti, il y a une question qui revient. Si la commune a-t-elle le pouvoir de taux sur la totalité commune plus département, si je reformule, est-ce que la commune qui va percevoir la part départementale de taxes foncières pour compenser sa perte de TH pourra décider une augmentation de taux sur tout pour le produit, c'est-à-dire en fait ex-taxes foncières départementales et aussi l'ancienne part communale de taxes foncières. Oui, la commune pourra donc décider de faire évoluer les taux de sa nouvelle taxe foncière, si je peux m'exprimer ainsi, dès 2021. Cependant, il y a des règles de liens pour pouvoir évoluer les autres taxes, notamment la CFE. Il faut respecter un certain nombre de liens parce que la taxe de base pour les liens entre les différentes ressources de fiscalité directe, c'était la taxe d'habitation. Étant donné que la taxe d'habitation n'est plus perçue à partir de 2021 par les communes, désormais c'est la taxe foncière. Oui, sous réserve de respecter quand même les règles de liens. Donc, dès 2021, on peut augmenter ou baisser sa taxe foncière et ça s'applique aussi bien sur la part départementale, l'ancienne part départementale et la part communale. Voilà, je vous propose d'enchaîner. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, bien évidemment, mais comme je vous le disais en début de réunion, on est à votre disposition après cette présentation pour y répondre. Donc, toujours Hassan, sur les ressources locales, on continue. Oui, une autre mesure qui a été votée, c'est une dotation de l'État à hauteur de 900 000 euros au profit de collectivités contributrices au FENGIR et qui ont subi une forte baisse de base de cotisations foncières d'entreprise. Vous savez, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, il y avait des dispositifs d'accompagnement qui avaient été décidés, donc une DSRTP, d'action de compensation des recettes de taxes professionnelles, mais aussi un dispositif FENGIR, fonds de compensation, fonds national de garantie individuelle des ressources. À l'époque, en 2010-2011, on avait fait une photographie des ressources des collectivités et les collectivités qui avaient, par rapport aux ressources de substitution, c'est-à-dire la CVA et la CFE, les collectivités qui avaient connu une perte de ressources, en fait, qui étaient pénalisées par la réforme, ont bénéficié, vont percevoir le Fonds national de garantie et les collectivités qui étaient considérées comme gagnants de la réforme, ont contribué à ce fonds et puis sous forme de prélèvement sur leurs ressources qui étaient justement attribuées aux collectivités perdantes. Donc, le dispositif était un dispositif figé, mais on s'est rendu compte qu'au fil des années, concernant plusieurs collectivités, leur base de fiscalité a évolué, a changé, notamment, liées à des fermetures d'entreprises, etc. Je pense notamment au cas de Fessenheim, et souvent, on a des pertes importantes. Donc, par rapport à tout ça, le législateur a décidé de mettre en place, donc, au dispositif, une dotation de l'État au profit de collectivités qui ont connu une perte de base de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % depuis 2012. Mais aussi, l'autre condition, c'est qu'il faut que le prélèvement de FNJR soit supérieur à 2 % des recettes réelles de fonctionnement. Donc, beaucoup de collectivités sont concernées, mais il y a des limites qui ont été décidées dans le cadre du dispositif, ce qui fait que ça ne profite pas à plusieurs collectivités. Vous avez, dans le cadre de fermeture, donc, de centrales nucléaires et thermiques, il y a des dispositifs de compensation qui ont été mis en place depuis 2019. et, donc, les collectivités qui bénéficient, c'est le cas de FECENAM, bénéficient de ces dispositifs, ne pourront pas bénéficier, donc, de cette dotation-là avant trois ans. Donc, il faut attendre la quatrième année pour en bénéficier. Et l'autre limite, c'est aussi de faire en sorte que les collectivités qui bénéficient, donc, de compensations liées à des fermetures de centrales nucléaires ou thermiques, ces collectivités-là, ne puissent pas, si on additionne toutes les compensations, ne puissent pas percevoir plus de ressources de CET, c'est-à-dire CFE et CBA, en fait, qu'elles ont réellement perdues. Donc, en fait, c'est ce qui fait que pour l'instant, la mesure ne fait l'objet que d'une dotation de 900 000 euros. Une autre disposition concernant cette fois-ci suppression de taxes funéraires qui a fait l'objet de plusieurs saisines de collectivités, donc, au niveau de l'AMF, c'est la suppression de la taxe funéraire. Donc, c'est une taxe facultative, mais mise en place dans plusieurs collectivités et porte sur les convois, les inhumations et les crémations. Cette taxe est supprimée à partir du 1er janvier 2021. Malheureusement, elle ne fait pas l'objet de compensation. L'AMF a demandé, notamment au niveau du Sénat, à ce que cette suppression-là fasse l'objet de compensation, mais ce n'a pas été le cas. Et l'argument avancé par les députés, en tout cas, qui reprennent une mesure, une préconisation de la Cour des comptes qui, auparavant, avait proposé la situation de cette taxe, c'est, par exemple, de collecter, en tout cas, le produit perdu par les collectivités concernées, autrement, par exemple, par une hausse du prix des concessions funéraires et sinéraires. On sait que plusieurs collectivités sont concernées, notamment de grandes collectivités comme Marseille et Saint-Étienne, où les pertes sont importantes. L'AMF continuera, reviendra sûrement sur cette disposition-là pour demander à ce que les pertes de ressources soient compensées. De toute façon, de manière générale, l'AMF est contre les suppressions d'impôts locaux, et même, quelle que soit la nature et le niveau de revenu concernés, parce que généralement, l'argument qui est avancé, c'est qu'il s'agit de petites taxes qu'il faut nécessairement supprimer. Une autre mesure concernant la taxe de séjour, plusieurs mesures même concernant la taxe de séjour. La première, c'est l'augmentation du plafond de taxes de séjour, du plafond, pardon, de l'avonnement facultatif de taxes de séjour forfaitaires. Vous savez, les collectivités ont la possibilité de mettre en place la taxe de séjour au réel. 86 % des collectivités qui ont institué la taxe de séjour ont choisi, la taxe de séjour au réel. 5 % ont choisi la taxe de séjour forfaitaire, et à peu près 14 % ont mis en place une taxe de séjour mixte, c'est-à-dire, en fait, pour certaines natures d'hébergement, c'est la taxe de séjour au réel qui s'applique, et pour d'autres natures d'hébergement, c'est la taxe de séjour forfaitaire. La taxe de séjour forfaitaire est calculée généralement en prenant en compte la période de perception, la période d'ouverture, ça peut être une taxe perçue et collectée par les hébergements sur trois mois, sur six mois, sur neuf mois, sur un an ou sur une autre période. Donc, on prend en compte la période de perception, on prend en compte la capacité d'accueil, donc ça peut être aussi, ça peut être le nombre de lits, et il y a un tarif qui est décidé par la collectivité, et il y a un abattement qui s'applique pour tenir compte de la spécificité, donc des hébergements auxquels s'applique la taxe de séjour forfaitaire, parce que ce n'est pas parce qu'on a une capacité d'accueil et qu'on est ouvert sur une certaine période qu'on va forcément recevoir des clients. On a vu l'exemple par rapport à ce qui s'est passé pendant cette crise, et la taxe est calculée de manière forfaitaire, et quel que soit le nombre de clients reçus, l'hébergement est obligé de payer le montant. C'est pour ça qu'on a mis en place un abattement, un abattement entre 10 et 50 % avant. Cet abattement-là est décidé, fait l'objet d'une décision au niveau de la collectivité pour fixer le taux, c'était entre 10 et 50 %. Le législateur a décidé d'augmenter le plafond de cet abattement-là et de l'amener jusqu'à 80 %. Donc la collectivité qui a mis en place une taxe de séjour forfaitaire peut mettre en place un abattement qui peut aller jusqu'à 80 %, notamment pour tenir compte de ce qui se passe, ce que vivent actuellement les établissements touristiques. Ça, c'est une première mesure. Une autre mesure, cette fois-ci, de simplification concernant la taxe de séjour, c'est l'avancement de la date limite de délibération. Jusque-là, il fallait délibérer avant le 1er octobre de N-1 pour les éléments permettant de percevoir la taxe de séjour en année N. Ça peut être par exemple l'institution de la taxe. Par exemple, si une collectivité décide de mettre en place la taxe en 2022, il faut délibérer avant le 1er octobre 2021. Cette mesure de simplification concerne particulièrement la collecte de la taxe de séjour par les plateformes. Vous savez, les plateformes n'ont pas accès à toutes les informations, notamment relatifs aux tarifs, etc. Et il y a un dispositif qui avait été mis en place, qu'on appelle Occitan, qui permet de collecter les informations relatives, notamment aux tarifs de toutes les collectivités au niveau de l'administration fiscale. C'est la DGFIP qui gère ce dispositif et afin de pouvoir permettre aux plateformes de collecte de la taxe de séjour d'avoir les informations nécessaires au sein de chaque collectivité, afin de pouvoir collecter la taxe. Étant donné que si on délibère au 1er octobre de l'année N, il y a peu de temps entre le 1er octobre et le 31 décembre pour permettre à l'administration fiscale de s'organiser et de permettre aux plateformes d'avoir les informations nécessaires pour collecter la taxe. Étant donné que ça posait généralement problème, il a été décidé que les délibérations soient prises avant le 1er juillet pour donner tout le temps aux collectivités, mais aussi à la DGFIP, de pouvoir préparer les informations nécessaires à la collecte de la taxe de séjour afin que celle-ci se passe dans les meilleures conditions. Dernière mesure concernant la taxe de séjour, une mesure très importante aussi. Les plateformes doivent collecter la taxe de séjour. En fait, généralement, c'est la taxe de séjour applicable aux hébergements non classés, les immobiliers de tourisme, sur la base d'une tarification spécifique. Pour les autres hébergements, en fait, il y a un tarif plafond, un tarif plancher et la collectivité décide, mais pour les plateformes, c'est un taux qui s'applique, c'est-à-dire en fait un taux entre 1% et 5% du prix par nuité et par personne, parce que les plateformes collectent une taxe de séjour au réel. Il y a un plafonnement de ce tarif-là qui avait été décidé parce que, par exemple, pour les palaces, si on applique 5%, ça peut être des montants importants. Il y a un plafonnement qui avait été décidé pour permettre, en fait, de limiter le montant de la taxe de séjour. Il y a même un double plafonnement. Premièrement, un plafonnement au niveau du tarif le plus élevé, le tarif des places, 4 euros, des palaces 4 euros. 4,10 euros pour être plus précis par rapport à l'évolution, si on tient compte de l'évolution selon l'indice des prix de consommation, 4,10 euros. On ne pouvait pas dépasser ce plafond-là. On ne pouvait pas non plus dépasser, le deuxième plafond, le tarif applicable aux hôtels 4 étoiles, qui est de 2,30 euros, si on prend en compte l'évolution selon l'indice, c'est 2,65 euros. Donc, soit on applique, on prend en compte le plafond du tarif le plus élevé, qui ne peut pas dépasser 4 euros, mais ce tarif peut être plus bas que 4 euros si, dans la collectivité, le tarif le plus élevé des palaces, par exemple, a été décidé à un niveau inférieur. Après, il y avait un deuxième plafonnement, c'est-à-dire, si le tarif des palaces dépasse 2,65 euros, c'est-à-dire 3 euros, 3,50 euros, voire jusqu'à 4 euros, le deuxième plafonnement permettait, dans tous les cas, de ne pas dépasser 2,65 euros. Pour permettre aux collectivités concernées de bénéficier davantage de la collecte de la taxe de séjour, davantage en termes de ressources, de la collecte de la taxe de séjour, par les plateformes, le plafonnement au niveau du tarif applicable aux hôtels 4 étoiles a été supprimé, et désormais, il y a un seul plafond, et ce plafond-là, selon le tarif le plus élevé décidé par la collectivité qui peut aller jusqu'à 4 euros. Donc, en fait, c'est le seul plafonnement qui va s'appliquer, et donc, qui permettra, en tout cas, aux collectivités qui le souhaitent, d'augmenter le tarif applicable, en tout cas, dans le cadre d'une location d'hébergement touristique par les plateformes. D'autres mesures concernant, donc, le financement de la gestion des ordures ménagères, rapidement, vous savez, les collectivités ont la possibilité de mettre en place une taxe de séjour, pardon, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative. Il y a une possibilité d'expérimentation depuis 2016 qui permet, donc, à la collectivité de mettre en place une taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative sur tout son territoire ou sur une partie de son territoire. Au bout de 5 ans, la collectivité avait la possibilité soit de poursuivre, donc, l'expérimentation, de mettre en place une généralisation dans tout le territoire ou bien d'abandonner la mise en place, donc, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative. C'était pendant 5 ans. Maintenant, le législateur a décidé de porter, donc, cette durée d'expérimentation jusqu'à 7 ans. Cependant, ce n'est pas les collectivités qui avaient déjà mis en place la tome incitative pendant 5 ans, on ne leur donne pas la possibilité de le poursuivre jusqu'à 7 ans. Ces collectivités-là devront, au bout des 5 ans, dans tous les cas, soit généraliser la tome incitative ou bien l'abandonner. Les 5 ans, les 7 ans concernent les délibérations à partir du 1er janvier 2021. Et puis, on a eu une autre mesure toujours concernant la gestion, donc, du financement du service public de collecte et de traitement des déchets. Vous savez, dans le cadre d'une fusion de PCI, surtout s'il y a des différences de taux ou de tarifs, que ce soit pour une redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le législateur donnait la possibilité, pendant 5 ans, de préparer l'harmonisation des modes de financement. C'est-à-dire, en fait, on pouvait avoir des modes de financement, des différences, par exemple, de taux dans des endroits différents. Par exemple, en roulement d'EPCI, dans les EPCI différents, on pouvait avoir des taux ou des tarifs différents. Pendant 5 ans, le législateur a décidé de repousser le délai jusqu'à 7 ans. Et maintenant, ce n'est plus au bout de 5 ans, mais au bout de 7 ans, c'est seulement au bout de 7 ans que l'EPCI issu d'une fusion sera obligé d'harmoniser les modes de financement, que ce soit dans le cadre d'une rome redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou dans le cadre d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Deux dernières mesures qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui sur les ressources fiscales. Vous savez, il y a eu la révision des valeurs locatives des locaux professionnels entrée en vigueur en 2017. Il faut éviter ce qui s'est passé auparavant par rapport à la réforme de 70, éviter l'obsolescence des bases, qu'il y ait un décalage important entre la réalité du marché et les valeurs locatives. Le législateur a prévu à peu près 3 à 4 mécanismes de mise à jour. Il y a la mise à jour annuelle qui permet d'avoir une revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels. Mise à jour annuelle sur la base des déclarations des occupants, des déclarations réalisées sur les locaux professionnels. Il y a une mise à jour tous les deux ans concernant le coefficient de localisation. Très rapidement, le coefficient de localisation, ça permet de faire évoluer les bases des locaux professionnels jusqu'à 30% ou les faire baisser jusqu'à 30% en tenant compte, par exemple, d'une rue très commerçante. L'exemple n'est pas très approprié par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire pour faire évoluer les bases ou en tenant compte d'une nuisance ou d'un commerce situé dans une zone non desservie pour faire baisser. Donc, en fait, les commissions chargées de la révision des valeurs locatives, tous les deux ans, peuvent, sur la base de propositions de l'administration fiscale, faire évoluer le coefficient de localisation ou le faire baisser. Ça, c'est un deuxième mécanisme de mise à jour. Il y a un troisième mécanisme de mise à jour qui est beaucoup plus important, qui est effectué tous les six ans après le renouvellement des conseils municipaux. Et les modalités de cette mise à jour ont été déterminées dans le cadre de cette loi de finances. Cela consiste donc à, sur la base de propositions de l'administration fiscale, à revoir, en tout cas une possibilité de revoir les secteurs d'évaluation, à revoir les tarifs applicables, aussi une possibilité de revoir les sous-groupes, les sous-groupes de locaux et les catégories. Parce qu'il y a 39 catégories réparties en 10 sous-groupes concernant les locaux professionnels. Et donc, par exemple, si on prend les magasins, il y a les Mac 1, les Mac 2 qui sont les petits magasins sur 8, Mac 3, Mac 4 qui sont généralement dans les centres commerciaux et puis on a les supermarchés et les supermarchés qui sont au niveau plus haut. Et ces différentes catégories, en fait, sont réparties dans un sous-groupe des magasins. Le dispositif qui a été prévu dans le cadre de cette loi de finances, c'est de permettre une révision des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels tous les six ans. Tous les six ans, alternativement, avec pour la première fois, une non-obligation de procéder à des déclarations par les comptes rouables, parce que l'administration fiscale considère qu'elle a assez d'informations sur la base des obligations de déclaration annuelle, donc des loyers. Il y aura des avant-projets qui seront préparés en 2022 par l'administration fiscale, qui sera transmis aux commissions départementales des valeurs locatives. Les commissions communales vont être saisies pour avis et donc le dernier mot appartiendra aux commissions départementales. Et s'il y a des accords entre les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et la commission départementale, c'est le préfet qui aura le dernier mot. Donc, les avant-projets vont être préparés. Il y a un travail qui sera fait. Les membres de ces commissions vont être convoqués en 2022 et les résultats des travaux, ça peut se traduire par une modification donc des secteurs d'évaluation, une modification des grilles. Par contre, il n'y aura pas de possibilité de modifier les sous-groupes ou les catégories. Donc, il n'y a que ces deux catégories-là, c'est des éléments constructifs, ces deux paramètres-là, pardon, qui pourront être modifiés et qui seront intégrés dans les bases à partir de 2023. Ça, c'est donc les premiers éléments en 2022 pour les impositions à partir de 2023. Et après, six ans après, il y aura une deuxième mise à jour de ces paramètres-là, avec cette fois-ci la possibilité d'intégrer les sous-groupes et les catégories. Et normalement, en fait, ce sera 2027. Et cette fois-ci, donc, il y aura possibilité de modifier les sous-groupes et les catégories. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a possibilité de revoir les secteurs d'évaluation et les grilles tarifaires sur la base d'éléments préparés par l'administration fiscale. Il n'y aura pas de déclaration effectuée. Et donc, les commissions départementales composées d'élus et de représentants donc des contribuables vont se réunir, vont travailler, vont solliciter les commissions intercommunales des impôts directs pour donner leur avis. Et enfin, donc, en fait, ces secteurs pourront être modifiés si nécessaires ou gardés comme ils sont si les commissions considèrent qu'il n'y a pas nécessité de les modifier. En fait, ce qui veut dire qu'en fait, les paramètres d'évaluation actuelles pourront être gardés. Ce travail-là va être effectué en 2022 pour l'intégration dans les impulsions de 2023. Les dernières mesures concernant cette fois-ci la taxe d'aménagement, particulièrement les taxes, plus généralement les taxes d'urbanisme, vous savez que les mécanismes de cession de la taxe d'aménagement peuvent intervenir, par exemple, les directions départementales d'équipement qui liquident la taxe et ensuite, donc, un recouvrement au niveau de la DGFIP. La durée entre, donc, le permis de construire et la collecte de ces taxes, généralement, c'est un an. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu des difficultés, notamment des trop perçus nécessitant des remboursements par les collectivités. La réforme qui a été mise en place dans le cadre de la loi de finances et qui inquiète beaucoup, c'est que désormais, la gestion de la taxe d'aménagement devrait être assurée par la DGFIP, la totalité, que ce soit au niveau de sa liquidation et au niveau de son recouvrement. Et l'élément pris en compte, donc, dans le cadre de la réforme, c'est l'achèvement des travaux. Vous savez, par exemple, la taxe foncière, c'est après achèvement des travaux qu'on peut intégrer le bien dans les bases de la collectivité. Donc, ce qui veut dire que l'exigibilité au bout d'une année, entre guillemets, après le permis de construire, ne sera plus possible parce que les travaux, ça peut durer deux ans, ça peut durer trois ans. Parfois même, il arrive, parce que l'élément qui est pris en compte, c'est le 1er janvier de l'année d'imposition, il arrive un bien dont les travaux se terminent, par exemple, le 30 novembre ou le 24 novembre, 24 décembre, quand on décide de déclarer la fin de l'achèvement des travaux, l'année prochaine, pour gagner une année d'imposition. C'est des choses qui seront malheureusement dans le cadre de la taxe foncière. Et si on gère donc la taxe d'aménagement de la même manière que la taxe foncière, cela génère des interrogations, des interrogations sur la durée, donc en fait, un retard, en tout cas éventuel, au niveau de la collecte, mais aussi des interrogations sur l'efficacité de la collecte, ce qui pourrait générer des pertes de ressources importantes pour les collectivités. En tout cas, la réforme n'est pas applicable normalement tout de suite parce que ça doit faire l'objet d'une ordonnance d'ici 2022. Les associations d'élus vont être sollicitées pour donner un avis sur cette ordonnance-là. Mais en tout cas, l'AMF a manifesté son inquiétude et soulevé un certain nombre d'interrogations et puis souhaitent que cette réforme-là, en tout cas demandent que cette réforme-là ne se traduise pas par une perte de ressources ou en tout cas une mauvaise gestion des taxes d'urbanisme par la DGF, particulièrement la taxe d'aménagement. Voilà pour cet important chapitre sur la fiscalité. Nous abordons maintenant les dotations, les dotations variables d'ajustement, DGF et dotations d'investissement. On clôturera avec le FCTVA et à l'issue, nous ferons une nouvelle pause et répondrons de nouveau à une partie de vos questions en tout cas. Voilà, je laisse la plaire-rose la claire Gécasse sur les variables d'ajustement. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je commence cette partie sur les dotations par vous parler des dotations de fonctionnement. En premier lieu, qu'est-ce qui se passe en 2021 sur les variables d'ajustement ? Chaque année, vous savez que la loi de finances fixe le montant des différents transferts et dotations de l'État aux collectivités locales. Parmi ces transferts, certains sont utilisés comme des variables d'ajustement, c'est-à-dire que ce sont des dotations qui, à l'intérieur de l'enveloppe des dotations de l'État, soumises à un plafond, ces dotations aux variables d'ajustement sont diminuées de manière à compenser toute ou partie des hausses qui sont constatées au sein de cette enveloppe normée. Le volume de la baisse à opérer varie chaque année selon le montant des besoins à couvrir. Pour 2021, la baisse des variables s'élève au total à 51 millions d'euros. L'an dernier, à titre de comparaison, la baisse était élevée à 151 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir cette année, c'est que seules seront diminuées au titre des variables d'ajustement les dotations des départements et des régions. Les dotations du bloc communal qui, normalement, sont utilisées comme variables, elles sont préservées en 2021. Donc, elles ne connaîtront pas de baisse supplémentaire et leur niveau en 2021 est donc maintenu au même niveau que celui qu'elles ont connu en 2020. Donc, pour mémoire, les dotations qui servent de variables d'ajustement pour le bloc communal et qui ont été utilisées les années passées, ce sont la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle, la DCRTP pour les communes et les EPCI, les fonds départementaux de réparation de la taxe professionnelle, les FDBTP et la compensation du versement de transport qui, elle, a servi de variable d'ajustement pour la première fois l'an dernier. Donc, ces trois transferts ne connaissent pas de baisse supplémentaire cette année. Leur montant est préservé au montant de 2020. Alors, j'en viens maintenant aux dispositions qui concernent la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Donc, chaque année, la loi de finances fixe également le montant de la DGF comme c'est le cas pour les variables d'ajustement. Donc, en 2021, ce montant est fixé à 26,8 milliards d'euros dont 18,3 milliards d'euros pour la DGF des communes et des EPCI. C'est un montant qui est globalement identique au montant de 2020. Donc, l'enveloppe de la DGF est gelée pour la quatrième année consécutive depuis l'arrêt de la baisse des dotations en 2018. Cette stabilisation, elle ne vaut qu'au niveau de l'enveloppe globale de la DGF. La stabilisation de l'enveloppe ne signifie pas que chaque commune et EPCI percevra en 2021 le même montant que ce qu'elles ont perçu en 2020. Malheureusement, vous le constatez chaque année, il peut y avoir des hausses, il peut y avoir des baisses. Donc, effectivement, comme chaque année, les montants individuels de DGF versés à chaque commune et chaque EPCI vont être calculés en 2021 selon les règles propres à chaque phare de la DGF et selon les différents critères qui sont pris en compte pour ces calculs. Il n'y a pas de changement dans les règles de calcul cette année, mais du fait de l'application de ces règles, l'évolution de la situation de chaque commune et chaque EPCI au regard des critères de calcul des dotations pourra entraîner des variations plus ou moins importantes des montants attribués par rapport au montant de 2020. Par exemple, une évolution à la baisse ou à la hausse de la population de la commune ou de l'EPCI, une variation du potentiel financier qui est le critère qui mesure la richesse de la collectivité et qui est un critère qui joue de manière très importante dans le calcul des dotations. Toutes ces évolutions peuvent influer sur les montants qui vous seront versés cette année. Par ailleurs, parmi les règles de calcul de la DGF qui peuvent avoir un impact important aussi sur le montant de vos dotations, il faut mentionner les écrêtements qui s'appliquent sur certaines parts de la DGF. Alors, là, c'est pareil, j'ai prévu ici de faire un focus sur ces mécanismes d'écrêtement, non pas parce qu'il s'agit d'un nouveau mécanisme ou parce que la loi de finances en 2021 aurait apporté des modifications sur leurs calculs, non, c'est des dispositifs d'écrêtement qui s'appliquaient déjà les années passées et leurs modalités de calcul ne seront pas modifiées cette année, ils s'appliqueront de la même manière, mais étant donné leur impact sur l'évolution de la DGF, je voulais juste faire un rappel sur ces mécanismes. Donc, tout d'abord, à quoi servent-ils ? Eh bien, vous savez qu'à l'intérieur de la DGF, certaines parts, certaines composantes de la DGF augmentent, c'est le cas notamment des montants affectés aux dotations de péréquation qui sont la DSU et la DSR, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale dont le montant augmente chaque année. Pour financer ces hausses dans une enveloppe qui reste gelée, il faut aller chercher les montants correspondants sur d'autres composants de la DGF, d'où ces mécanismes d'écrètement qui sont en fait des redéploiements de crédit à l'intérieur de la DGF. Il y a deux mécanismes d'écrètement qui sont mobilisés chaque année. Un mécanisme qui s'applique sur la dotation forfaitaire des communes. Ce mécanisme d'écrètement est appliqué sous condition de potentiel fiscal, c'est-à-dire que l'écrètement ne s'applique qu'aux communes dont le potentiel fiscal par habitant dépasse un certain seuil. Le potentiel fiscal, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des critères qui mesure le niveau de richesse fiscale de la commune. Donc, au-delà d'un certain seuil de potentiel fiscal, les communes sont écrétées en dessous du seuil, c'est-à-dire les communes les plus pauvres fiscalement sont préservées d'écrètement. Mais le seuil qui déclenche l'écrètement étant relativement faible, cela explique que près de 40% des communes supportent cet écrètement et continuent donc chaque année de voir leur dotation forfaitaire diminuer d'année en année du fait de cet écrètement et malgré l'arrêt de la baisse des dotations. Le deuxième mécanisme d'écrètement concerne les EPCI. Il s'agit d'une minoration qui est appliquée sur l'une des parts que perçoivent les EPCI au titre de la DGF, la dotation de compensation. Pour cet écrètement sur les EPCI, tous les EPCI qui perçoivent cette dotation de compensation, c'est-à-dire en fait tous les EPCI à fiscalité professionnelle unique, sont concernés chaque année par cette minoration. Alors, pour 2021, on ne connaît pas encore le montant d'écrètement qui va être prélevé. En revanche, c'est en ce moment même le comité des finances locales qu'a rejoint tout à l'heure Antoine Aumé est en train justement de traiter de ce sujet puisqu'à l'ordre du jour, il y a notamment les décisions que le comité des finances locales doit prendre pour la répartition de la DGF en 2021. Et donc, au regard des informations qui vont être transmises au CFL par l'administration sur le montant total de besoins à couvrir, le CFL décidera du montant d'écrètement à arrêter et de sa répartition entre l'écrètement sur les communes et l'écrètement sur les EPCI. Enfin, juste pour vous préciser, depuis quelques années, l'AMF vous propose à chaque commune et chaque EPCI adhérent un outil qui permet d'obtenir une estimation de sa dotation forfaitaire pour les communes et de sa DGF pour les EPCI qui évidemment tient compte du volume d'écrètement à établir pour l'année. Donc, je voulais juste vous préciser que la version 2021 de cet outil d'estimation sera mise en ligne prochainement sur notre site Internet. Alors, autre élément qu'on retrouve chaque année sur la DGF, c'est le volume de hausse de la péréquation. Donc, chaque année, la loi de finances décide également de combien va progresser le montant de péréquation. Donc, cette année, la loi de finances pour 2021 reconduit les mêmes volumes de hausse que ce qui est appliqué depuis déjà quelques années. Donc, la dotation de solidarité urbaine, la DSU, va progresser de 90 millions d'euros en 2021. c'est un pourcentage de 3,8% de hausse par rapport à 2020. Et la dotation de solidarité rurale va progresser également de 90 millions d'euros avec un pourcentage de hausse de 5,3% par rapport à 2020. Alors, il n'y a pas de hausse pour la dotation nationale de péréquation qui est la troisième dotation de péréquation au sein de la DGF. La DNP, en fait, est gelée depuis plusieurs années maintenant. Donc, en 2021, elle conserve le même montant qu'en 2020. Donc, trois remarques sur ces hausses. La première, c'est que cette hausse de 180 millions d'euros, elle est, comme je vous le disais, entièrement financée au sein de la DGF par les mécanismes d'écrètement dont on vient de parler. Deuxième remarque, les pourcentages de progression qui sont indiqués sur la diapo, les 3,8% pour la DSU et 5,3% pour la DSR, ce sont les pourcentages de progression de l'enveloppe totale de la DSU et de la DSR. Ça ne veut pas dire que chaque commune verra son attribution individuelle progresser de ce pourcentage, bien sûr. Les pourcentages d'évolution des dotations individuelles sont différents, mais je vous les donnais pour information. Et dernière remarque, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi de finances 2021 ne modifie pas les règles de calcul de la DSU, de la DSR, de la DNP, donc elles seront calculées selon les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les années passées. Alors, j'en viens maintenant aux autres, une fois passées ces questions de montant, d'évolution, etc., aux autres dispositions, en tout cas principales autres dispositions votées en loi de finances pour 2021 et concernant la DGF. Donc, j'en ai pris trois, c'est les trois principales. la première concerne la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer, la DACOM. Dans la loi de finances pour 2021, le législateur a poursuivi la réforme qui avait été engagée en 2020. Alors, juste pour vous préciser un peu sur cette réforme qui finalement concerne bien sûr avant tout les communes d'outre-mer, mais a aussi quelque part une incidence sur les communes de métropole. en matière de péréquation, les communes d'outre-mer sont soumises à un régime particulier. En fait, ces communes ne relèvent pas de la DSU, de la DSR et de la DNP qui ne concernent que les communes de métropole et à la place, elles bénéficient d'une dotation spécifique, la DACOM, dont le montant correspond à une fraction de l'enveloppe nationale de péréquation. C'est-à-dire qu'avant de répartir la DSU, la DSR et la DNP entre les communes de métropole, une partie du montant de ces trois enveloppes est prélevée pour financer la DACOM. Or, on a constaté, plusieurs lacunes ont été constatées dans le dispositif de la DACOM, notamment, je cite le principal, quand on compare les montants perçus en termes de péréquation entre les communes défavorisées de métropole et les montants de DACOM perçus par les communes d'outre-mer, on s'aperçoit que les communes d'outre-mer sont traitées moins favorablement en matière de péréquation et qu'il y a eu un décrochage progressif du montant de la DACOM, donc de la péréquation pour les outre-mer, par rapport à ce qui se passe en métropole. Donc, sur la base de ce constat, une réforme a été engagée en 2020 pour objectif notamment d'opérer un rattrapage sur cinq ans du montant de la DACOM au profit des communes d'outre-mer. Ce rattrapage, il est opéré en augmentant progressivement la part qui est prélevée au profit de la DACOM sur l'enveloppe nationale de la péréquation et donc sur la DSU, la DSR et la DNP. Donc, 2020 a constitué la première étape de mise en place de cette réforme et la loi de finances 2021 prévoit la deuxième étape tout en accélérant le rythme de rattrapage afin de soutenir plus fortement les communes d'outre-mer qui sont particulièrement frappées par la crise actuelle. Donc, cette accélération du rythme de rattrapage devrait permettre d'atteindre l'objectif en quatre ans et non pas en cinq ans comme c'était prévu initialement. Donc, juste pour conclure, comme je vous le disais au début, la réforme de la DACOM elle, évidemment, concerne avant tout les communes d'outre-mer mais elle a finalement aussi des incidences sur les communes de métropole et sur la répartition de la DGF puisque la réforme en fait se fait à montant constant de DGF sans abondement de l'enveloppe globale de la DGF. Donc, son financement il se fait à l'intérieur de la DGF par un redéploiement de crédit au sein de la péréquation entre les communes de métropole et celles d'outre-mer. Donc, alors évidemment sur ce point précis le comité des finances locales qui a beaucoup travaillé sur cette réforme et l'AMF avait préconisé que la DGF bénéficie d'un abondement du budget de l'État pour que cette réforme soit financée par la solidarité nationale mais évidemment l'État n'a pas souhaité abonder l'enveloppe de la DGF donc ça se fait à montant constant dans l'enveloppe de péréquation Le deuxième dispositif qui est modifié par la loi de finances en 2021 concerne cette fois-ci les EPCI et plus précisément les EPCI qui sont en situation dite de DGF négative c'est-à-dire qui sont soumis à un prélèvement sur fiscalité donc cette mesure elle concerne les EPCI qui chaque année donc sont soumis à un prélèvement sur la fiscalité au titre de la CRFP la contribution au redressement des finances publiques vous vous souvenez cette contribution qui a été prélevée sur la DGF de chaque collectivité pendant la période de baisse de dotation au titre de la participation qui avait été demandée aux collectivités dans le cadre du redressement des comptes publics donc au cours de la période de la baisse des dotations entre 2014 et 2018 la CRFP elle avait été prélevée pour les EPCI sur la dotation d'intercommunalité et pour certains EPCI la dotation d'intercommunalité au cours de la période a été totalement effacée par les CRFP successives et donc est devenue nulle ramenée à zéro donc ces EPCI ont continué à contribuer à l'effort par le biais d'un prélèvement sur fiscalité d'où le terme de DGF négative à hauteur du montant de la contribution qu'elles ne pourraient plus supporter sur leur dotation d'intercommunalité donc depuis 2018 et l'arrêt de la baisse des dotations les prélèvements sur fiscalité ont continué à s'appliquer chaque année sur ces EPCI à hauteur du montant prélevé en 2017 c'est-à-dire la dernière année d'application de la baisse de dotation en 2020 130 EPCI sont concernés par ce prélèvement pour un montant total de 36 millions d'euros donc ces prélèvements ont continué de s'appliquer pour un niveau figé depuis 2017 chaque année ce qui s'est passé à l'automne 2020 c'est que le conseil constitutionnel qui a été interrogé à la demande d'un EPCI concerné par le prélèvement sur ce mécanisme a estimé que le caractère pérenne et figé de ces prélèvements n'était pas constitutionnel n'était pas conforme à la constitution il a considéré que le fait qu'on ne puisse pas réviser le montant des prélèvements par exemple en cas d'évolution de la situation financière ou démographique de l'EPCI portait atteinte à l'égalité de traitement devant les charges publiques donc pour tenir compte de cette décision la loi de finances en a tiré les conséquences cette année et elle a introduit un mécanisme de révision du montant du prélèvement dans le cas d'une évolution sensible de la situation de l'EPCI qui aurait eu lieu depuis 2017 depuis la fin de la période de baisse de dotation donc concrètement cette disposition elle elle a cette conséquence c'est que à compter des prélèvements opérés au titre de 2021 le montant du prélèvement subi par un EPCI sera diminué pour les EPCI dont le montant de recettes réelles de fonctionnement par habitant de l'année N-2 aura diminué par rapport à 2015 de plus de 5% donc voilà si le PCI connaît une évolution à la baisse dépassant 5% de ses recettes réelles de fonctionnement son prélèvement sera corrigé à la baisse Dernière disposition dont je voulais vous parler qui est intégrée dans la loi de finances en fait c'est l'adaptation des critères de calcul des dotations pour tenir compte des changements de ressources fiscales donc alors c'est une vous savez que la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale et l'allègement des infos économiques en faveur des locaux industriels vont bouleverser le calcul des différents critères utilisés pour la répartition des dotations puisqu'effectivement plusieurs de ces critères prennent en compte actuellement les ressources liées à la taxe d'habitation à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la CFE c'est-à-dire ces trois infos qui sont concernés par les changements de ressources fiscales intervenant en 2021 donc il va falloir adapter la définition des différents critères impactés pour tenir compte des changements de ressources donc on parle ici du potentiel fiscal et financier des communes de l'effort fiscal des communes du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale pour les EPCI ainsi que les critères qui sont utilisés pour le FPI alors ce qu'il faut savoir toutefois c'est que les changements de ressources fiscales qui se mettent en place en 2021 n'auront d'impact n'auront pas d'impact dès 2021 sur les critères et donc sur les dotations parce que pour calculer les critères d'une année en fait on prend en compte les données fiscales de l'année précédente donc ce n'est qu'à compter de 2022 que les critères seront calculés sur les nouvelles ressources mises en place en 2021 donc malgré le fait qu'il y ait un décalage de la réforme et des impacts sur les critères le gouvernement a souhaité que la réflexion sur ces critères soit entamée dès 2020 de manière à proposer un premier cadre d'adaptation en loi de finances pour 2021 et donc il a confié ce travail de réflexion au comité des finances locales et donc la loi de finances intègre un dispositif de redéfinition des critères qui est issu des travaux du CFL et donc ces travaux c'est une première étape il devrait être poursuivi courant 2021 à la fois au comité des finances locales et au parlement de manière à améliorer le dispositif en PLF 2022 voilà nous allons donc passer aux dotations cette fois-ci d'investissement la DETR et la DECIL avec Aurélien Philippot bonjour à toutes et à tous donc je vais vous présenter la DETR DECIL donc dans un premier temps ça va être les montants en loi de finances 2021 puis après ça va être un tableau des graphiques sur les consommations de crédit ensuite on ira sur les recentrages de la DETR puis on verra l'allègement du salaire minimal de participation du maître d'ouvrage alors s'agissant de la DETR et de la DECIL donc alors donc pour la elles sont maintenues au niveau de 2020 donc pour la dotation pour la DETR c'est 1 milliard 0,46 millions pour la DECIL c'est 570 millions et pour la DEPB 150 millions au total pour la DETR on va atteindre 1,8 milliard d'autorisation d'engagement en 2021 pour rappel en LFR3 il y a eu 1 milliard en DECIL en autorisation d'engagement donc alors comme je le disais donc alors sur la slide vous voyez un graphique à gauche sur les autorisations d'engagement et un graphique à droite sur les crédits de paiement donc les autorisations d'engagement correspondent en quelque sorte à quand il y a une notification de dotation quand elles sont autorisées et tout ça et les crédits de paiement quand c'est les versements d'un compte et etc alors ce qu'on peut voir sur les autorisations d'engagement c'est que elles sont stables la seule différence entre 2018 et 2017 qui est expliquée c'est que c'est la fin de la montée en charge des contrats de ruralité pour à peu près 45 millions sur le graphique de droite et sur les crédits de paiement entre 2018 et 2019 on peut s'apercevoir qu'il y a quand même une amélioration de la consommation de la consommation des crédits donc pour info l'AMF a quand même été une des premières à alerter le gouvernement et le parlement sur la sous-consommation des crédits et ça commence à porter ses fruits donc maintenant je vais vous parler du recentrage de la DETR alors maintenant on n'a plus les slides mais ça va venir dans la sphère et t'appuies sur la flèche pour défiler voilà donc alors il s'agit d'un amendement de madame la députée Christine Cresbon donc alors il y a eu donc là les principaux changements c'est sur le calcul de l'enveloppe départementale donc alors ce qui servira de calcul ce n'est plus la population des EPCI éligible à la DETR mais la population des communes au sein des EPCI éligible à la DETR de plus l'évolution des enveloppes attribuées ne seront plus de plus ou moins 5% mais ne pourront plus dépasser plus ou moins 3% donc maintenant sur la participation minimale du maître d'ouvrage cela concerne la dernière circulaire qui a été réalisée sur la rénovation énergistique des bâtiments donc alors il faut savoir que maintenant le préfet peut déroger à cette participation minimale qui est de 20% si l'épargne brute est supérieure à 10% entre le montant de l'exécution 2019 et le montant de l'exécution 2020 donc le préfet pourra attribuer un seuil de participation minimale dans une fourchette comprise entre 0 et 20% voilà maintenant on passe à une importante réforme qui est l'automatisation du FCTVA et ensuite on prendra les questions oui alors sur l'automatisation du FCTVA donc la loi de finances pour 2021 confirme l'entrée en vigueur de cette réforme à compter de 2021 donc pour mémoire il s'agit d'une réforme qui a nécessité des travaux très importants et de longue haleine puisqu'ils ont démarré en 2015 et 2016 et entre temps normalement elle était prévue pour entrer en 2000 en entrée en vigueur en 2019 cette réforme et finalement l'État a dû décaler son entrée en vigueur à deux reprises une première fois en raison de l'ampleur des travaux informatiques nécessaires pour sa mise en œuvre et une seconde fois l'an dernier car l'État voulait affiner les travaux de simulation et de chiffrage de la réforme donc maintenant on est dans l'entrée en vigueur donc la réforme s'applique à compter de 2021 cette réforme elle vise à simplifier et à dématérialiser les procédures de déclaration de contrôle et de versement du FCTVA l'approche retenue pour parvenir à ces objectifs consiste à modifier la façon dont l'éligibilité des dépenses au FCTVA est appréciée jusqu'à présent vous le savez l'éligibilité des dépenses est appréciée au regard d'un ensemble de règles assez complexes de critères dérogatoires de cas d'exclusion et elle nécessite pour les collectivités locales de transmettre aux préfectures des états déclaratifs de leurs dépenses avec la réforme l'éligibilité sera fondée sur l'imputation comptable de la dépense donc on passe à une logique d'assiette comptable pour permettre ce passage à la logique comptable cela a impliqué de définir la liste des comptes susceptibles de bénéficier du FCTVA et par ailleurs les services de l'état ont mis en place une nouvelle application informatique dédiée à la gestion du FCTVA alors cette application elle a un nom c'est l'application Alice cette application sera alimentée par les données contenues dans Helios et la définition comptable de l'assiette du FCTVA permettra de déterminer automatiquement les dépenses éligibles dans le cadre de cette nouvelle application l'assiette automatisée du FCTVA elle a été définie par un arrêté qui est paru en toute fin d'année donc un arrêté du 30 décembre 2020 qui fixe la liste des comptes éligibles alors nous n'avons pas reproduit ici sur les diapos la liste de ces comptes ça ne serait pas très lisible en revanche vous pourrez retrouver cette liste dans une note de l'AMF qui présente la réforme du FCTVA qui présente en annexe la liste des comptes avec quelques commentaires et qui vous permet aussi d'accéder via un lien directement sur l'arrêté qui fixe les dépenses éligibles donc cette note je vous donne sa référence parce que vous pourrez la trouver sur le moteur de recherche du site internet avec sa référence c'est la note CW 40 483 mais on vous mettra également cette référence sur cette note dans le powerpoint qu'on vous enverra à l'issue de la réunion donc là vous l'avez compris le processus d'automatisation va modifier profondément les modalités de gestion du FCTVA aussi bien pour les collectivités que pour les services de l'État et cela permettra d'alléger les procédures puisque à terme vous n'aurez plus à remplir les États FCTVA il y a un bémol toutefois puisque le recours à une procédure déclarative restera malgré tout nécessaire pour des situations spécifiques en effet certaines dépenses et situations particulières n'ont pas pu faire l'objet d'une gestion automatisée et donc leur traitement au regard du FCTVA nécessite de conserver un dispositif de déclaration manuelle cette procédure déclarative elle concernera deux types de situations d'une part le cas de dépenses qui sont éligibles au FCTVA mais qui ne figurent pas dans la liste des comptes retenus dans l'assiette automatisée c'est-à-dire que pour bénéficier du FCTVA sur ces dépenses les collectivités devront malgré tout continuer à remplir des États déclaratifs et les transmettre à la préfecture donc il y a cinq ou six catégories d'opérations qui sont concernées par cette éligibilité sur la base d'une procédure déclarative je vous donne je ne vous les liste pas toutes je vous donne un exemple ou deux donc par exemple les interventions que font les collectivités locales sur le patrimoine d'un tiers dans le cadre de travaux d'intérêt général ou d'urgence visant à lutter contre certains risques naturels donc ça c'est typiquement le cas où si vous faites ce type de dépense vous devrez demander le FCTVA ça ne sera pas automatisé un autre cas qui peut concerner des travaux financièrement importants ce sont le cas de dépense qui concerne des biens à usage mixte par exemple si vous engagez des travaux de rénovation sur un bâtiment qui accueille à la fois la mairie éligible au FCTVA et à la fois des logements locatifs qui eux ne sont pas éligibles au FCTVA donc c'est un bien d'usage mixte et ce type de dépense pour traiter son éligibilité au FCTVA ne peut pas être automatisé et donc il faudra passer par cette procédure déclarative alors je vous disais qu'il y avait deux types de situations qui ont amené l'État à conserver une procédure déclarative donc le cas des dépenses éligibles dont on vient de parler mais à l'inverse ça va concerner aussi des situations où les collectivités devront reverser à l'État un montant de FCTVA et ce reversement va aussi se faire dans le cadre du recours à une procédure déclarative alors il y a plusieurs cas qui sont visés là je vous donne juste un exemple si votre collectivité a effectué des dépenses qui sont inscrites sur des comptes figurant dans l'assiette automatisée mais pour ces dépenses vous n'avez pas payé de TVA la dépense n'est pas n'est pas assujettie à la TVA lors du calcul automatique du FCTVA par l'application ces dépenses vont être retenues par l'application Alice du seul fait de leur imputation sur un compte qui est listé dans les comptes éligibles et ces dépenses vont donc donner lieu au versement du FCTVA alors qu'en réalité la collectivité n'a pas payé de TVA sur ces dépenses parce qu'en réalité l'application Alice n'est pas en mesure de distinguer si le montant de la dépense est grevé ou non de TVA donc puisque finalement vous aurez perçu du FCTVA sur une dépense qui n'a pas été grevée de TVA il faudra reverser ce FCTVA à l'État sur la base d'une déclaration transmise par la collectivité alors tous ces cas de figure spécifiques ils vont être précisés dans la circulaire que l'État va diffuser sur les modalités d'application de la réforme donc cette circulaire elle devrait paraître d'ici deux mois je pense donc on en saura plus sur ces nouvelles modalités de gestion et ces cas un peu spécifiques donc comme on vient de le voir l'assiette du FCTVA c'est à la fois et en grande partie les dépenses qui sont sur la liste des comptes éligibles et puis à titre résiduel un certain nombre de dépenses qui sont éligibles selon la procédure déclarative le passage à une assiette essentiellement comptable puisqu'on change d'assiette en quelque sorte la réforme va entraîner des ajustements du périmètre des dépenses éligibles pendant tous les travaux d'élaboration de la réforme par l'État l'objectif les services de l'État ont essayé d'établir la nouvelle assiette en visant à s'approcher le plus possible de l'assiette existant jusqu'ici mais c'était impossible de trouver une concordance exacte entre l'ancienne assiette et la nouvelle assiette donc ce qui signifie très concrètement que la définition de l'assiette automatisée conduit à sortir de l'assiette certaines dépenses qui jusqu'à présent bénéficiaient du FCTVA et à l'inverse à inclure dans la nouvelle assiette des dépenses qui jusqu'ici étaient inéligibles donc là aussi je vais vous donner quelques exemples des exemples de dépenses qui jusqu'à présent étaient éligibles et qui ne seront plus éligibles à compter de 2021 ce sont les dépenses inscrites sur les comptes 211 et 212 qui concernent l'acquisition de terrain et l'agencement et l'aménagement de terrain donc ces deux comptes n'ont pas été retenus dans l'assiette automatisée de même les dépenses concernant la réalisation des documents d'urbanisme perdent leur éligibilité au FCTVA à compter de 2021 et c'est aussi le cas des travaux d'investissement qui sont réalisés en régie à l'inverse l'assiette retenue permet d'élargir le bénéfice du FCTVA à des dépenses qui sont aujourd'hui inéligibles c'est par exemple le cas de bâtiments que les collectivités mettent à disposition de tiers et n'utilisent pas pour leur usage propre jusqu'à présent ces bâtiments ne sont éligibles que dans un nombre restreint de cas donc pour être éligible il fallait remplir un certain nombre de conditions avec la réforme ces biens pourront bénéficier du FCTVA s'ils sont imputés sur un compte retenu dans l'assiette parce qu'effectivement dans l'assiette la totalité des montants inscrits au compte 213 qui regroupe les constructions sont intégrés dans la nouvelle assiette sauf toutefois ceux qui sont imputés sur le compte 2132 qui traite des immeubles de rapport qui lui est exclu de l'assiette du FCTVA donc à titre d'exemple les constructions de maisons de santé qui sont intégrées dans le patrimoine d'une collectivité sont aujourd'hui inéligibles enfin sont éligibles au FCTVA uniquement dans certaines zones territoriales demain avec la réforme elle devrait être éligible quelle que soit la situation géographique de la collectivité sauf évidemment être imputée sur le compte 2132 immeuble de rapport une précision également sur l'assiette les dépenses d'entretien des bâtiments publics de la voirie et des réseaux qui sont éligibles au FCTVA depuis 2016 ou 2020 pour les réseaux restent éligibles dans la réforme les comptes spécifiques qui ont été créés pour retranscrire ces dépenses ont été intégrés dans la liste des comptes éligibles de manière automatisée alors un point sur les modalités d'entrée en vigueur et le calendrier d'entrée en vigueur de la réforme donc la réforme je vous l'ai dit elle s'applique aux dépenses qui sont effectuées à compter du 1er janvier 2021 donc pour l'ensemble des bénéficiaires du FCTVA les dépenses 2021 et au-delà bien sûr seront désormais traitées dans le cadre des nouvelles modalités de gestion du fond toutefois ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que l'automatisation ne modifie pas les rythmes de versement du FCTVA c'est-à-dire que ceux-ci vont rester inchangés et le FCTVA restera continuera d'être versé selon les collectivités l'année même de la dépense ou avec un an ou deux ans de décalage donc ça donne finalement une réforme qui va se déployer de manière progressive selon le rythme de versement du FCTVA dont relève chaque collectivité donc pour les collectivités qui perçoivent le FCTVA l'année même de la dépense le FCTVA perçu en 2021 pour les dépenses 2021 sera automatisé donc c'est finalement les seules collectivités locales pour qui l'automatisation sera effective dès le versement du FCTVA 2021 donc ça ça concerne la plupart des EPCI à fiscalité propre et aussi les communes nouvelles qui perçoivent le FCTVA l'année même en revanche pour les collectivités qui perçoivent le FCTVA un an après la dépense et bien pour elles le versement qui va être perçu en 2021 relatif donc aux dépenses 2020 restera calculé selon les modalités et les règles d'assiettes antérieures elles devront donc cette année encore transmettre en préfecture les états FCTVA concernant les dépenses 2020 et l'automatisation interviendra pour le FCTVA qui sera versé en 2022 sur leurs dépenses 2021 et on a le même le même schéma pour les collectivités percevant le FCTVA en N plus 2 pour qui le FCTVA perçu en 2021 et en 2022 restera établi sur les modalités et l'assiette antérieure et pour qui l'automatisation interviendra pour le FCTVA versé à compter de 2023 au titre des dépenses 2021 donc vous l'avez compris pour un même investissement réalisé en 2021 c'est ça qu'il faut avoir en tête je pense cet investissement réalisé en 2021 donnera lieu à un traitement automatisé pour tout le monde même si le FCTVA pour cet investissement sera versé l'année même ou un an après ou deux ans après mais son éligibilité sera bien appréciée dans le cadre de la nouvelle assiette donc voilà et comme je vous le disais tout à l'heure on attend donc la circulaire qui va préciser les modalités d'application de la réforme et dans l'attente de cette circulaire l'AMF a mis en ligne une note qui présente cette réforme et dans laquelle vous pourrez trouver un peu plus de détails sur tous les éléments que j'ai évoqués voilà alors une petite précision sur l'ensemble des notes qui vous seront transférées bien évidemment pour chacune des notes FCTVA loi de finances nous vous enverrons aussi bien évidemment le lien mais aussi les références de cette note donc on va prendre maintenant une question sur la DETR sur une question notamment sur la simplification demandée des procédures d'instruction première question et une deuxième question sur le montant de la DECIL donc en ce qui concerne la DETR qu'on vient de proposer la simplification de la procédure d'instruction et surtout le report de l'exercice suivant des crédits disponibles alors c'est ce qu'on c'est ce qu'on on a on a rédigé les guides de la DETR qui permettent justement de la DETR à des CIL qui permettent justement de vous aider dans la construction de vos dossiers de dotation d'investissement que vous demanderez aux préfectures donc c'est 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 un guide qui a été fait en septembre dernier et qui est disponible sur le site internet de l'AMF et pour compléter ce qui vient d'être dit c'est vraiment un cheval de bataille de l'AMF que de de simplifier ces procédures d'instruction parce que nombre de collectivités sont pas forcément outillées suffisamment pour répondre à toute une série de demandes et contenues dans dans les dossiers de demande et accéder au financement donc c'est vraiment un cheval de bataille de l'AMF et sur le report des crédits disponibles c'est aussi alors là on est allé jusque apporter un amendement en loi de finances pour demander qu'effectivement les crédits non consommés soient reportés sur les années suivantes et à tout le mois qui puissent être déduits par exemple des variables d'ajustement dotation qui sont réduites d'année en année pour répondre à des impératifs d'équilibre budgétaire donc la question posée correspond exactement au combat actuellement porté par l'AMF une autre question sur une autre question sur la décile donc on me demande si la décile relance est incluse dans les montants que je vous ai présentés dans la première diapositive donc alors il faut savoir que la décile il y a juste le milliard en LFR3 et 570 millions en loi de finances 2021 tous les autres montants où on dit oui une enveloppe a été créée pour la rénovation énergétique il y a 650 millions et tout ça tout ça c'est fléché mais c'est la décile qui est fléché sur ces missions là ouais donc il y a le milliard et 570 millions il n'y a rien de plus alors moi je vais répondre à une question qui a été posée tout à l'heure sur la DGF et qui concerne les communes soumises à écrêtement donc est-ce que donc la question qui a été posée était de savoir si la disposition qui indique que l'écrêtement de la dotation forfaitaire ne peut pas créer une DGF négative est encore valable donc effectivement c'est toujours le cas quand une commune est soumise à un écrêtement et qu'elle n'a plus suffisamment de dotation forfaitaire pour faire face à cet écrêtement et bien elle soit sa dotation forfaitaire est déjà nulle et donc elle ne sera pas soumise à écrêtement parce qu'on ne peut pas avoir de DGF négative à ce titre là ou si elle a par exemple encore une dotation forfaitaire de 1000 et que l'écrêtement qui devrait lui être appliqué est de 1500 et bien l'écrêtement va s'appliquer à hauteur de 1000 donc la commune va perdre définitivement sa dotation forfaitaire et elle restera nulle mais il n'y aura pas de dotation forfaitaire négative du fait de l'écrêtement je ne sais pas si j'ai été claire mais bon alors après vous avez posé des questions sur le le FCTVA sur la réforme donc une personne qui qui effectivement déplore la perte d'éligibilité au détriment des documents d'urbanisme alors effectivement c'est c'est des c'est la réforme entraîne des pertes d'éligibilité pour certaines dépenses pendant tous les travaux de mise en place et de préparation de la réforme l'AMF est intervenue soit directement auprès des services de l'État soit par courrier les membres de la commission des finances de l'AMF s'en souviendront d'ailleurs pour demander de maintenir ce type de dépenses dans l'assiette donc notamment les dépenses de réalisation des documents d'urbanisme notamment les questions liées à l'aménagement des terrains sauf que l'État n'a jamais voulu répondre positivement à ces demandes pour des raisons budgétaires en fait son raisonnement c'est de dire si vous voulez remettre une dépense dans l'assiette et bien en compensation il faut en sortir une autre pour que ça ne coûte pas à l'État que le coût de la réforme pour l'État ne soit pas trop élevé donc on a essayé on s'est battu un certain nombre de fois mais pour l'instant ça n'a pas fonctionné et c'est effectivement le même cas pour les travaux en régie effectivement c'est un des exemples d'opérations qui vont perdre leur éligibilité dans la réforme nous l'avons aussi souligné et demandé que le que le traitement soit différent mais pour l'instant ça n'a pas ça n'a pas abouti alors sur la question posée du potentiel fiscal suite à la réforme de la TH alors ça c'était effectivement un très gros sujet puisque la TH est partie intégrante des calculs du potentiel fiscal et de l'effort fiscal enfin était un élément important de calcul de tous les critères c'est un sujet qui est actuellement confié à la réflexion du comité des finances locales parce qu'il nous faudra au préalable avoir des simulations pour connaître les effets de la suppression de la TH sur les critères avant de proposer des changements donc un gros sujet sur lequel on n'est pas en capacité de répondre c'est vraiment une réponse technique qui est posée à la DGCL on attend bien évidemment une réponse sur ces éléments sur les impacts de la réforme et la réflexion d'ensemble est confié enfin le chef de file de cette réflexion d'ensemble et bien évidemment le co-unité des finances locales mais l'AMF fera bien évidemment au travers de la commission des finances notamment des propositions pour savoir de quelle manière on modifie ces critères voilà c'est déjà des travaux qui sont très techniques et qui sont examinés au sein de la commission des finances de l'AMF qui ont été aussi examinés l'an dernier lors de travaux très techniques et de groupes de travail au CFL il nous est difficile de vous faire une réponse simple sur ce sujet là mais bien évidemment nous y reviendrons au travers de l'actualité de l'AMF de notes que nous pourrons produire sur ce sujet quand la DGCL donc aura entamé ses travaux d'analyse voilà et puis oui Claire m'indique aussi que dans la note détaillée vous trouverez quelques approches sur ces réflexions là en matière de potentiel fiscal et à tout le moins tous les étages sur lesquels il y a un impact mais là dans un exposé oral ce serait peut-être un peu compliqué ça nous emmènerait bien loin parce qu'il est déjà midi malheureusement comme je vous le disais on ne peut pas faire le tour des questions je vous le redis on est à votre disposition vous pouvez nous appeler il y a nos coordonnées sur le site de l'AMF téléphone, mail nous sommes prêts c'est notre rôle à répondre aux situations locales ou aux questions plus générales bien évidemment voilà et donc je souhaitais maintenant sur cette dernière demi-heure vous parler d'un tout autre sujet mais qui est en lien avec bien évidemment les finances locales et vous présenter les premiers résultats de l'enquête de l'AMF en partenariat avec la Banque des Téléritoires sur les conséquences financières de la crise sanitaire j'invite monsieur Robert je suis désolée je ne peux pas prendre d'intervenant oral parce que techniquement on n'est pas encore équipé mais n'hésitez pas à m'appeler il y a mon téléphone sur le site de l'AMF je répondrai bien évidemment à votre question donc pour en revenir à l'enquête de l'AMF une enquête a été lancée à l'automne dernier en partenariat avec la Banque des Territoires à l'ensemble des adhérents de l'AMF pour leur poser la question de l'impact financier de la crise sanitaire alors des questions ont été posées on a un peu déroulé le budget des questions ont été posées sur le fonctionnement quel a été l'impact sur vos dépenses de fonctionnement quelle a été la nature des dépenses engagées l'évolution des dépenses de fonctionnement des questions ont été posées aussi bien évidemment sur les recettes quelles évolutions sur vos tarifs quelles évolutions sur les mesures fiscales envisagées tout ça pour en arriver à des questions aussi sur l'autofinancement quel a été l'impact de la crise sur l'autofinancement de manière à pouvoir éventuellement dégager des tendances sur l'investissement et donc là des questions ont été posées sur les anticipations en matière d'investissement 2020 et 2021 donc on ne va pas vous présenter la totalité des résultats de l'enquête on va faire un focus aujourd'hui sur déjà la composition du panel ce sera le premier slide qui vous sera présenté par Aurélien et on en viendra ensuite à résumer sur la nature des dépenses engagées des dépenses supplémentaires engagées pour faire face à cette crise et on terminera par les anticipations en matière d'investissement et je cède tout de suite la parole à Aurélien pour ce qui est de l'étude de la composition de notre panel alors donc nous avons fait des statistiques déjà la répartition communes EPCI par rapport aux statistiques nationales donc notre enquête on s'aperçoit qu'elle est représentative puisque pour les communes il y a 95% qui sont représentées qui composent le panel pour les statistiques nationales il y en a 96% 96,5 et les EPCI il y en a 4,38% et puis pour les EPCI au niveau national il y en a 3,47% maintenant s'agissant des communes de plus et de moins de 20 000 habitants donc là aussi on a fait une décomposition puisqu'il faut savoir que les communes de moins de 20 000 habitants sont majoritaires et portent l'investissement quand même public local en leur grande majorité donc alors là aussi notre panel est assez représentatif puisque les communes de moins de 20 000 habitants représentent 93% du panel et les communes de plus de 20 000 habitants 6,5 et au niveau national 98 et 1,30 donc maintenant s'agissant du panel des EPCI donc là aussi on s'aperçoit que notre échantillon a été bien ciblé à mesure où les communautés de communes représentent 80% du panel des EPCI et les autres agglomérations représentent 19,7% et au niveau national donc ça représente donc 79% les communautés de communes et 20,49% les autres EPCI communautés d'agglomérations communautés urbaines métropoles alors une petite précision pour compléter ce qui vient d'être dit le panel c'est près de 2000 répondants c'est près de 2000 collectivités qui ont donc répondu au questionnaire donc maintenant s'agissant de la répartition des dépenses supplémentaires du bloc communaire pour faire face à la crise donc alors on peut voir sur le graphique qui vous est présenté que la majorité des dépenses ont été les masques et gel hydroacroïque il y a bien sûr eu l'accueil aussi des enfants de soignants qui a été pour 3% il y a aussi le télétravail qui a aussi joué parce que les collectivités ont investi dans du matériel pour les ordinateurs des nouveaux luciels et tout ça il y a aussi les primes exceptionnelles qui ont été versées par quelques communes et il y a les aides aux entreprises donc maintenant on va voir dans plus de détails les dépenses supplémentaires donc les aides aux entreprises ont consisté donc en l'avance directe de dents alimentaires distribuées ensuite aux habitants la mise en place de chaque cadeau et de chaque loisir remis gracieusement aux habitants pour relancer l'activité locale ou encore la suppression ou l'allègement de redevances d'occupation du domaine public l'examénération de CFE et de TLPE et diminution ou remise gracieuse de loyer le soutien aux associations a consisté majoritairement dans le maintien des subventions de la part des collectivités et de la remise sur le loyer donc les dépenses sanitaires bon ben ça a été les blouses les achats de masques les gels d'oracoïque les thermomètres du nettoyage du matériel de nettoyage supplémentaire pour les bâtiments voilà s'agissant des dépenses de personnel ça a été le renforcement des effectifs surtout dans les écoles et puis aussi pour le nettoyage des bâtiments et les prix meilleurs supplémentaires et pour le soutien aux habitants ça a consisté surtout dans la distribution de masques électroalcoïques le partage aussi à domicile des courses le partage alimentaire aux personnes âgées l'aide aux devoirs et aussi le partage des médicaments aux personnes aux personnes âgées alors maintenant quel est l'impact quelles sont les anticipations des ordinateurs locaux et quel est l'impact de la crise sanitaire sur les dépenses d'investissement 2020 alors bien évidemment tout ce dont on vous parle c'est un résumé et le détail de l'enquête avec toutes les réponses aux questions sera ultérieurement mis en ligne sur le site de l'AMF donc pour en revenir à l'investissement 2020 quand on analyse l'ensemble des réponses ça conduit en volume à une estimation de la baisse de l'investissement de plus de 10% par rapport à 2019 cette baisse de 10% c'est les réponses du panel au volume d'investissement réalisé en 2020 par rapport à 2019 alors dans le détail comment ça se décompose alors il faut savoir que la baisse des investissements de 2020 est liée bien évidemment à la crise sanitaire et à la fermeture des services etc. mais les projets de 2020 quand on pose la question des projets de 2020 les réponses qu'on a c'est de nous dire que les projets de 2020 seront maintenus et seront décalés à 2021 alors dans l'analyse des réponses on a séparé on a distingué entre les communes de 20 000 habitants et moins et les communes de plus de 20 000 pourquoi est-ce qu'on a fait cette distinction parce que si on voulait étudier l'évolution de l'investissement il fallait aussi étudier les principaux porteurs de cet investissement et à l'intérieur alors on sait bien que les deux tiers de l'investissement public c'est local c'est les collectivités locales à l'intérieur de cet investissement public local c'est le bloc communal qui porte l'essentiel de l'investissement et quand on essaye de voir à l'intérieur du bloc communal la répartition de l'investissement c'est d'abord les communes qui portent l'essentiel et surtout les communes de 20 000 habitants et moins quand on regarde l'ensemble des communes les communes de 20 000 habitants et moins portent 64% de l'investissement des communes il était donc important de distinguer ces deux groupes de collectivités afin d'anticiper ensuite l'évolution de l'investissement du bloc communal donc sous les communes de 20 000 habitants et moins le camembert de gauche montre que 71% d'entre elles font part de leur intention de maintenir leur projet 2020 quitte à les décaler en 2021 on a quand même 21% d'entre elles qui prévoient une baisse c'est la part de camembert bleu pour les communes de plus de 20 000 habitants les proportions sont les mêmes même si elles sont moins importantes pour ce qui est de maintenir les projets 2020 puisqu'on a 60% des communes de plus de 20 000 habitants qui font part de leur intention de maintenir leur projet 2020 et de les décaler à 2021 par contre on a 31% d'entre elles qui nous indiquent que leurs projets 2020 seront revus à la baisse pour les intercommunalités on a à peu près les mêmes tendances on a les deux tiers des intercommunalités qui envisagent de maintenir leur projet 2020 quitte à les décaler en 2021 alors sur 2021 on a aussi posé la question des anticipations d'investissement pour 2021 parce que la crise sanitaire perdure et donc les réponses qui nous ont été faites sont les suivantes là aussi distinguo entre communes de 20 000 habitants et moins communes de plus de 20 000 là les projets alors on a raisonné hors décalage des projets 2020 on a demandé on a posé la question de savoir pour 2021 hors projet 2020 qu'envisagez-vous de faire et là pareil les trois quarts la proportion est même plus forte puisque les trois quarts des communes nous disent voilà on va maintenir nos projets 2021 on va investir en 2021 on a des réponses à peu près similaires alors là pour le coup pour toutes les communes qu'elles soient de 20 000 habitants en moins ou en plus voilà pour l'ensemble des communes la proportion est exactement la même donc une tendance à relancer l'investissement et à maintenir les projets d'investissement pour les EPCI là aussi même tendance puisque 67% des EPCI interrogés indiquent vouloir maintenir leur projet 2021 et là aussi on a raisonné hors décalage des projets de 2020 à 2021 donc au total sur les investissements l'enquête révèle une tendance au maintien des investissements pourquoi parce que la plupart des réponses qui nous ont été communiquées c'est une volonté de soutenir les populations et de soutenir les entreprises locales et de participer donc à cette relance sur 2020 les investissements n'ont pas pu être réalisés c'est ce que je vous disais en début de présentation effectivement les collectivités entrevoient une baisse des investissements supérieure à 10% mais cela n'empêche pas aux collectivités de nous indiquer qu'elles souhaitent maintenir ces projets 2020 et qu'elles les décaleront à 2021 donc elles maintiennent leurs prévisions 2020 2021 c'est la même tendance c'est-à-dire qu'il y a pareil une tendance à vouloir maintenir les projets 2021 alors bien évidemment il y a des collectivités qui estiment devoir baisser leurs prévisions d'investissement en 2021 mais en tout cas en tendance ces collectivités-là restent minoritaires parce que le sous-jacent dans les réponses qui nous ont été envoyées c'est de participer à la relance de soutenir le territoire de soutenir les entreprises locales et de soutenir aussi via la relance donc les populations je vous remercie donc là je ne sais pas si on a le temps encore pour quelques questions oui est-ce qu'on en a oui peut-être compléter sur une autre question on va intervertir on n'a pas obtenu de réponse tout à l'heure j'avais une question tout à l'heure sur la taxe de séjour posée par Mathilde excusez-moi du prénom parce que j'ai vu quel prénom c'est de savoir s'il y a une nécessité pardon de délibération de nouvelle délibération concernant les réformes que j'ai présentées tout à l'heure sur la taxe de séjour donc est-ce que les collectivités devront délibérer à nouveau pour prendre en compte ces réformes en principe non déjà parce que il faut délibérer donc en moins pour pour ce qui concerne donc la taxe de séjour au titre de 2021 donc c'est trop tard les éventuelles délibérations qui seront prises donc vont concerner la taxe de séjour en 2022 et les années ultérieures et donc en fait les délibérations concernent en principe deux éléments par rapport à la possibilité de modifier donc le taux d'abattement on sait que l'abattement le plafond était fixé à à 50% donc on passe à 80% ce qui veut dire qu'en fait le plafond qui qui existerait dans les délibérations actuelles respecte donc donc ce plafond a priori et donc il n'y a pas une nécessité de délibérer à nouveau sauf si la collectivité décide à partir de 2022 de faire évoluer donc le taux d'abattement de taxes de séjour sur les taxes de séjour forfaitaires donc ça c'est un premier élément ensuite concernant donc le double plafonnement pour la taxe de séjour collectée par les plateformes étant donné que c'est le plafond le plus bas qui est supprimé a priori toutes les délibérations respectent donc le plafond qui demeure qui est de 4,10 euros au maximum donc il n'y a pas nécessité de délibérer pour intégrer les modifications apportées par la loi de finances et désormais à partir donc de cette année si la collectivité décide d'apporter des modifications par rapport aux tarifs etc ou le taux d'abattement il faudra délibérer donc avant juillet pour effectivement que les mesures prises soient prises en compte l'année suivante c'est-à-dire si vous délibérez donc en juillet 2021 les mesures prises vont être prises en compte dans la collecte dans les dispositions nécessaires pour la collecte de la taxe de séjour à partir de 2022 donc il n'y a pas de nécessité de délibérer spécifiquement pour intégrer les mesures qui ont été prises dans le cadre de la loi de finances 2021 il y a une autre question fiscale mais en attendant il y a une autre question sur l'enquête sur la question c'est quid du décalage des investissements en cas de changement de municipalité alors une petite précision de méthodologie peut-être que je n'ai pas été assez précise l'enquête porte sur les conséquences financières de la crise sanitaire l'objet de cette enquête ça a été de savoir quel impact sur vos investissements en 2020 et 2021 le changement de municipalité bien évidemment influe sur le cycle de l'investissement pardon et je vous renvoie pour plus de précision sur ce sujet je vous enverrai d'ailleurs aussi le lien à la conférence de presse du 1er décembre dernier où vous a été présenté une étude sur les leviers de l'investissement et effectivement comme le souligne cette question les élections municipales rythment l'évolution de l'investissement donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça nous amènerait peut-être un peu trop loin mais en gros bien évidemment les années d'élection il y a une chute des investissements de l'ordre de 5-6% par rapport à la dernière année du mandat la première année du mandat enfin les premières années du mandat sont effectivement consacrées à la mise en place des projets d'investissement et donc ces premières années-là sur ces premières années-là on enregistre une baisse de l'investissement par rapport aux dernières années du mandat précédent voilà je vous enverrai le lien vers l'étude et vers cette présentation qui était assez courte quelques minutes qui vous permettront effectivement de voir quelles sont les conséquences des élections sur l'évolution de l'investissement mais là je le répète l'objet de l'enquête c'était de savoir quel impact quel impact sur les investissements et on voit que la baisse enregistrée 10% plus de 10% en 2020 c'est deux fois deux fois ce qu'on a l'habitude de constater en période lors d'une première année de mandat donc on est là au-delà du cycle électoral bien évidemment c'est la crise sanitaire et puis le confinement qui a créé ces difficultés on le sait bien mais voilà ce que je pouvais répondre à la question du décalage induit par le changement de municipalité on peut peut-être fermer le slide là Aurélien qui réapparaît voilà une autre question je laisse Assane vous répondre oui une question a été posée sur les différences d'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties entre les villes et les départements c'est une question importante parce qu'effectivement il y a des différences de politiques d'exonération en général et des politiques d'abattement entre les communes et les départements et étant donné qu'on fait descendre donc la part départementale de taxes foncières sur les communes il faut faire en sorte que cela ne se traduise pas par un ressort d'imposition pour les contribuables ni parce que les contribuables en fait qui bénéficient de ces allégements là doivent continuer à en bénéficier ça ne doit pas non plus se traduire par une baisse de ressources fiscales pour les collectivités et la solution qui a été proposée dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation c'est de neutraliser donc toutes les exonérations et les abattements qui ont été décidés c'est un travail qui va être effectué par l'administration fiscale sur les bases de 2021 l'administration fiscale fera des ajustements de sorte que on n'aura pas plus d'impôts à payer pour les contribuables de taxes foncières ni une baisse d'impôts de ressources fiscales pour les collectivités et parallèlement à ce travail d'ajustement donc par l'administration fiscale les collectivités les communes ne pourront pas modifier leur politique d'abattement ou leur politique d'exonération en 2021 donc aucune mesure ne pourra être prise sur les bases de taxes foncières en 2021 tout est gelé par contre on a dit tout à l'heure on peut modifier les taux à la hausse ou à la baisse et c'est seulement à partir de 2022 que les communes qui auront la possibilité d'intervenir sur la totalité des bases de taxes foncières de propriétés bâties c'est à partir de 2022 que les collectivités pourront modifier les exonérations ou les abattements de taxes foncières mais en 2021 rien n'est possible tout est gelé et l'administration s'occupe d'ajuster afin qu'il n'y ait pas de ressources d'imposition ou de perte de ressources pour les collectivités oui j'ai vu on a posé la question sur le changement de taux de taxes foncières et le coefficient correcteur j'avoue que c'est pas simple mais pour essayer de l'expliquer la réforme normalement a pour objectif de faire en sorte comme je le dis tout à l'heure que les communes que toutes les communes soient compensées par rapport à leur perte de taxes d'habitation mais aussi que toutes les communes bénéficient d'une certaine dynamique et quand je dis ça il faut penser aux communes qui seront surcompensées et les communes qui seront sous-compensées même si il faut le reconnaître d'ores et déjà que les communes sous-compensées ne vont pas retrouver exactement la même dynamique par rapport à la taxe d'habitation parce qu'il y a quelque chose qui va leur arriver des communes surcompensées en fait quelque chose en termes de ressources qui va leur arriver des communes surcompensées et sur laquelle elles n'ont pas de maîtrise donc ça c'est un premier élément pénalisant les communes sous-compensées pour les communes surcompensées non seulement ces communes-là vont percevoir l'équivalent de leur perte de taxes d'habitation mais ils auront la main sur la taxe foncière par départementale et par communale et donc ces communes verront leur base évoluer même s'il peut y avoir une différence entre les bases de taxes foncières et les bases de taxes d'habitation mais en tout cas il y a des bases qui seront là et sur lesquelles quand on applique un taux on retrouve d'abord la taxe d'habitation qu'on a perdue mais on a une certaine dynamique je vais essayer de donner un exemple chiffré par exemple une commune qui a 100 de taxes d'habitation avec la descente de la taxe foncière départementale la commune se retrouve avec avec 120 de ressources on dira à cette commune dans un premier temps que donc vous vous allez en 2021 vous allez garder les 100 et les 20 qui est de supplémentaire on va donner ça aux communes sous compensée mais étant donné que cette commune là sur compensée qui perçoit 120 a la possibilité d'augmenter son taux et de profiter d'une augmentation de base la commune va se retrouver à un moment donné par exemple l'année suivante ou dans deux ans avec 130 de ressources fiscales et sur ces 130 déjà il y avait 20 qui avaient été transférés dans un fonds qui va être distribué aux communes sous compensée et les 10 l'augmentation des 10 ce n'est pas en rapport avec ces 100 de départ l'augmentation de 10 c'est à dire en fait quand on part de 120 à 130 ces 10 là sont en rapport avec les 120 donc en fait proportionnellement dans les 10 on prendra ce qui est ce qui est équivalent aux 100 de départ ça ça peut être 8 par exemple qui va être gardé par la commune et les deux les deux j'exagérer si je dis ça en termes d'euros les deux supplémentaires en fait entre 120 et 130 il y a deux qui est par exemple ponctionné et qui continuera à être reversé aux communes sous compensées et qui va permettre justement aux communes sous compensées de continuer quand même à avoir une certaine dynamique parce que si on ne fait pas ça on laisse toutes les ressources de taxes foncières à la commune et toutes les recettes issues de l'évolution base de taxes foncières mais aussi de l'évolution taux on aura permis à ces communes là de percevoir une ressource de taxes foncières au-delà de ce qui était nécessaire et équivalente par rapport à leurs produits de taxes d'habitation perdus au départ et donc les communes sous compensées déjà elles sont pénalisées au début mais elles ne pourront pas continuer de bénéficier d'une certaine dynamique en dehors de l'évolution des bases de taxes foncières au sein de leurs communes et de l'évolution des taux mais qui sont malheureusement suffisantes pour permettre une certaine compensation une certaine équité au niveau de la compensation c'est très compliqué à expliquer mais j'ai essayé d'employer ces chiffres là pour essayer de me faire comprendre mais on aura l'occasion d'y revenir si vous voulez en échange direct pour essayer d'expliquer c'est pas la philosophie de l'AMF par rapport à la réforme mais c'est la philosophie et puis les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement et par le législateur dans le cadre de cette réforme encore très complexe voilà pour compléter ce qui vient d'être dit je voulais vous signaler aussi un point info taxe d'habitation réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui est là aussi en ligne sur le site de l'AMF et qui permet un petit peu de résumer le contenu de cette réforme voilà ben écoutez s'il n'y a plus de questions c'est l'heure je vous remercie en tout cas de votre participation vous êtes encore nombreux près de 100 à avoir tenu le coup et donc voilà donc je vous redis que si jamais vous avez besoin de précisions complémentaires n'hésitez pas à nous appeler Claire Gécasse responsable des dotations Aurélien Philippot conseiller technique budget et dotation d'investissement et bien sûr Hassan Fall sur la fiscalité je vous remercie merci ça fait du bien merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...